Le vendredi, s'il vous plaît, nous allons lire le psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18, nous lisons la parole du Seigneur. Je t'aime, ô éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite, je m'écris, loué soit l'éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Loué soit l'éternel. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Loué soit l'éternel. Loué soit l'éternel. Alléluia. Alléluia. L'éternel est ma force. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. L'éternel est ma force. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia, Où est soin l'éternel, Alléluia, Où est soin l'éternel, Alléluia, Il est ici parmi nous, Alléluia, Où est soin l'éternel, Alléluia, Où est soin l'éternel, Alléluia, Où est soin l'éternel, Alléluia, Oh oui, que ton nom soit vraiment exalté encore ce matin, qu'on soit béni, mon béné, mon Père Saint, au Dieu, comme il est, parce que ton nom est vraiment saint, et nous te disons merci de ce que réellement ce matin tu nous as vraiment puissamment visités, Seigneur, merci encore pour ta présence glorieuse, mon roi, oh Dieu, celle qui nous conduit encore aujourd'hui parce que tu es vraiment notre guide, nous nous confions davantage à toi, mon béné, mon Père Saint, parce que tu nous as dit toi-même que tu es le chemin, que tu es aussi la vérité, tu es aussi la vie, mon béné, mon Père Dieu, c'est cela dont nous avons tellement besoin, mon Seigneur, puisque tu l'es, mon béné, mon Père Saint, ou pour nous encore aller le chercher, mon béné, mon Seigneur, nous t'avons donc trouvé, nous avons trouvé, mon Seigneur, nous avons ramené vers toi, nous avançons avec toi, mon béné, mon Père Saint, nous voulons te dire merci, merci encore pour cette grâce aujourd'hui, merci encore pour cet amour, mon béné, mon Père Saint, merci encore pour cette consolation, mon Seigneur, tu es merveilleux, notre Dieu, tu nous soutiens, mon béné, mon Père Saint, que ton nom soit exalté, mon Roi, c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies, mon béné, mon Père Saint, c'est toi qui nous ramène encore davantage sur le fondement, Père, car nous nous égarons, mon béné, mon Seigneur, tu es notre lumière sur le chemin, pour nous ramener sur le fondement véritable, en faisant les droits au fait du sacrifice agréable et pâtissant, au Dieu, merci encore pour mon frère et pour ma soeur, pour chacun de nous, mon béné, pâtissant, au Dieu, que tu as touché encore le cœur, encore ce matin, pour que nous puissions avoir la joie de nous retrouver en Seigneur, Père, nous avons chanté des chants de victoire, mon béné, mon Père, Dieu, témoignant de la grandeur de ton nom, mon béné, mon Père, tout puissant, nous t'avons exalté parce que tu es réellement notre Dieu tout puissant, béni sois-tu encore pour nos enfants qui ont chanté, pour les enfants qui ont aussi chanté encore ce matin, Père, pour chaque âme, pour chaque cœur, pour chaque, mon béné, mon Père, frères et soeurs, même qui sont en connexion encore à différents endroits, mon béné, mon Père, Dieu, qui ce matin, Père, Dieu, se sont réjouis aussi dans ta présence, sois béni encore pour l'Epsomme, sois béni encore pour tout, Père, mon âme, te loue encore ce matin pour la grandeur de ton nom, Père, pour ce que tu fais pour nos Pères, louange et honnête à toi, Maître béni, sois béni et glorissier, nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que son Seigneur soit glorissier, vous pouvez vous asseoir. C'est comme le psalamiste pour venir dire, compte le bienfait de l'Éternel, tu verras que le nombre a été tellement grand. Nous remercions notre Dieu et comme nous l'avons chanté avec notre Seigneur, nous ferons des exploits. Que le Seigneur, notre Dieu bénisse chacun de vous. Et nous nous réjouissons de pouvoir réellement passer de tels moments dans sa présence et nous réalisons combien ces moments sont tellement aussi importants pour nous. De pouvoir réellement nous tenir dans sa présence et qu'il puisse aussi nous parler et nous aider davantage à pouvoir marcher avec lui. Il a dit que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Et pour ça, nous nous réjouissons de tout notre cœur, de ce qu'il a dit, « Je suis vivant au siècle des siècles ». Nous le remercions parce qu'il est vraiment éternel. Il nous a démontré qu'effectivement qu'il a tout vaincu. Il a vaincu la mort, il est ressuscité pour notre justification. Nous remercions notre Dieu qui conduit nos pas et qui ne nous a pas abandonnés certainement pas, mais qui est celui qui a toujours veillé sur nous. Et cela, c'est jusqu'à ce jour, parce qu'il dit qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, qui ce matin est venu de loin comme aussi de près, pour que nous puissions avoir ce moment béni dans la présence de notre Dieu. Quelle consolation et quelle joie de pouvoir également savoir que le Seigneur, notre Dieu, a un peuple aussi qui peut l'éloigner de tout son corps. C'est pour cela qu'il nous a créés, afin que nous puissions les servir davantage. Et nous apprenons au jour du jour à marcher avec Lui. Si ce matin, nous sommes tous rassemblés en cet endroit, c'est parce que dans notre cœur, nous avons cette certitude qu'Il est vraiment vivant. Et que nous servons un Dieu qui n'est pas mort. C'est un Dieu qui est vivant et qui est aussi réel. Nous avons cette ferme assurance dans notre cœur et dans notre âme qu'Il est vraiment présent. Donc, croyons cela. Que le Seigneur vous bénisse, effectivement. Et c'est merveilleux de voir que nous avons des frères et sœurs qui continuent à pouvoir venir aujourd'hui encore et demain. Et ainsi, parce qu'il y a un rendez-vous que le Seigneur nous a donné. C'est de pouvoir nous retrouver ensemble et de pouvoir passer ce moment dans sa présence. C'est un bonheur de pouvoir réellement aussi réaliser chaque jour. La grâce que Dieu nous donne, c'est de pouvoir réellement être un peuple uni et se tenir effectivement aussi dans sa présence, dans cette unité. et priant les uns pour les autres, pour que nous avancions effectivement d'un même pas, ayant aussi la grâce d'avoir ici aussi ces dons de la foi que Dieu, notre Seigneur, nous donne. Et comme il est écrit dans les Saintes Écritures que la foi est un don de Dieu et la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de la parole qui vient de notre Seigneur. C'est pourquoi, de tout notre corps, nous avons toujours cette soif et ce désir quand nous entrons dans la maison du Seigneur, que le Seigneur dispose de nos cœurs, afin que nous puissions nous tenir effectivement dans sa présence comme il le veut, pour que cette sémence qu'il veut s'aimer, parce que c'est toujours lui le bon sommeur, et quand il s'aime, il s'aime toujours la bonne sémence, et la sémence trouve réellement aussi une place dans notre cœur, et afin que le Seigneur, notre Dieu, soit aussi une glorie ici. L'Écriture dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais nous ne voulons pas être dans cette condition-là, mais nous voulons être dans la condition que l'âme qui aime Dieu et qui persévère dans Dieu, c'est celle-là qui sera sauvée. Nous remercions Dieu parce que la persévérance, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Que Dieu soit béni, nous avons la joie que Dieu nous donne des bébés aussi, nous donne des enfants parce que nous prions pour cela. Et le Seigneur a dit, allez, soyez féconds et multipliez-vous. Et quand Dieu nous donne cette grâce de pouvoir voir que nous avons des bébés, c'est vraiment une bénédiction. Et en retour, nous voulons lui redonner ces enfants-là, afin qu'entre ses mains, protégés, et aussi bénis aussi et gardés. Là, quand nous lui donnons, le Seigneur prend, et notre Dieu, effectivement aussi, il veillit, même si le demi vient d'une certaine manière ou d'une autre, la maladie viendra. Et puisque nous avons prié, quand la maladie vient, les guérisseurs aussi se présentent. C'est pour ça qu'il a dit que je suis l'éternel qui guérit toutes tes maladies. Il n'a pas dit, je vais effacer les maladies. Non. Il faut qu'il montre qu'il est guérisseur. Donc, laissez, elle peut venir. Mais soyez certains que la victoire, vous l'avez. Parce que c'est ce que je vous dis, je guéris toutes vos maladies. Alors, j'ai toujours eu à pouvoir dire, frère et sœur, s'il a dit qu'il guérit toutes nos maladies, même les maladies futures, même ce qu'on n'a pas encore eu à pouvoir découvrir, mais qui apparaît comme quelque chose de nouvelle, effectivement, le Seigneur, pour toi et moi, il l'avait déjà guéri. À la croix de Golgotha, quand il a dit tout est accompli, c'est que tout est accompli. Donc, en fait, tout ce qui peut te faire s'ouvrir, comme maladie, comme ceci, la faiblesse, en fait, à la croix de Golgotha, il l'avait déjà payé. Demain ou lendemain, ce qui peut arriver, il l'a guéri. Alors, c'est pour ça que nous le remercions et que nous venons aussi à lui, effectivement, tout notre cœur. Vous savez, c'est vrai, il a tout fait. Il a tout fait. Tu dois aussi faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? On va prier pour le bébé de notre soeur. Si déjà, elle peut se préparer, je crois que ça va être une bonne chose, si elle peut déjà... Et il a tout fait. s'il a tout fait, toi aussi, tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Pour que tu dois sauver, c'est lui qui a fait. Et ce n'est pas vrai? Alors maintenant, puisqu'il a fait pour ton salut, et toi, tu vas t'asseoir comme ça, je dis, puisqu'il a fait ce salut, je suis sauvé. Il n'y a pas de problème. Non, tu as quelque chose à pouvoir faire. Est-ce que vous savez ça? Que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous léver. Tu sens de ta misère Tu dis, je suis perdu Regarde à Jésus, ton frère Et prends les poutons berlis Prends Jésus Prends Jésus Quand tu dis, je suis perdu Prends Jésus Prends Jésus Prends Jésus pour ton salut Il est vraiment beau, ce qui dit C'est pas pour dire Parce que pour faire plaisir à la soeur Mais vraiment, regardez-le Il est vraiment beau Il a des yeux d'un chinois Je ne sais pas si C'est vrai ou pas Donc je dis la vérité Il est si calme et si doule Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus Fait pour toi et pour toi Nous allons prêter Notre Père Céleste C'est notre Dieu Me voici devant ton trône de grâce Avec cet enfant que tu nous donnes C'est la grâce que tu as donnée à ta fille Mon Père Ubissant Et ton fils aussi, Père Je dois avoir ces bébés dans ces mains Mon Bénémeur Père Ubissant La joie de pouvoir Il m'a apporté un enfant Comme celui-ci, Père au Dieu Parce que toute vie vient de toi, Père au Dieu Cet enfant était dans les seins de sa mère Mon Bénémeur Père au Dieu Mon Bénémeur Père Ubissant Je ne veux pas savoir qu'un jour Notre soeur Pouve avoir cet enfant, Père Mais toi qui le savais, Seigneur Je vais accorder la grâce De pouvoir aussi la voir à mon Roi Nous te remercions Mon Bénémeur Père Ubissant Pour la grandeur de ton nom Mon Bénémeur Père Dieu Parce que quand nous tenons une vie Comme ça, Seigneur Nous voyons ta grandeur à toi, Père Je prie pour cet enfant Mon Bénémeur Père Ubissant Qu'il soit béni Mon Bénémeur Père Ubissant De ton nom, mon Seigneur Jésus, au Dieu du ciel Voici la maman A son papa Leur désir De faire que cet enfant soit présenté à toi, Seigneur Pour qu'il soit béni et protégé, mon Roi Voici que je prie pour lui Mon Bénémeur Père Ubissant Ô Dieu Centre et tes mains Que je le présente Mon Bénémeur Tout-Puissant Dieu Pour que ta main à toi Veille cet enfant Mon Bénémeur Seigneur Car la maladie frappera Mon Bénémeur Père Ubissant Qu'il soit donc guéri Mon Bénémeur Père Ubissant Qu'il soit aussi en bonne santé Mon Bénémeur Père Ubissant Qu'il vive pour ta gloire Mon Bénémeur Père Ubissant Souviens-toi de son Père Sa mère, mon Bénémeur Père Et la joie va travailler aussi Mon Bénémeur Père Parce que tu es le Dieu Qui donne sur les moyens Pour que l'enfant soit en bonne santé Sois béni, mon Bénémeur Père Ubissant Et sois glorifié, mon Père Que cet enfant soit béni Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Oui, que Dieu te bénisse Merci, mon Seigneur Dieu te bénisse richement Vous connaissez notre sœur, n'est-ce pas ? Notre sœur Elodie de Bordeaux Que les Seigneurs vous bénissent Nous allons donc lire Dans les Saines Écritures Avant que nous lisons Je voudrais que vous vous asseyez quand même Parce que je crois que ce matin C'est aussi un jour spécial Et je voudrais Je voudrais remercier le Seigneur Pour son amour À notre endroit Vous êtes rentré ici Vous n'avez peut-être pas Pété attention Très bien Je pense que vous avez remarqué Que beaucoup de choses ont changé Je vais dire dans la sœur Nos frères et sœurs Qui trouvent là-bas Faisaient un peu mal au cœur Parce qu'on ne le voyait pas Ils ont maintenant Un écran Qu'ils peuvent arriver à pouvoir voir C'est vrai que vous n'avez pas fait attention Mais pendant que vous chantez Il y a un écran là Et tous ceux qui étaient là-bas Dans le coin Qui sont là-bas Qui ne voyaient pas tellement très bien Ils peuvent tout voir là-bas Donc maintenant ils me voient bien ici Parce que je suis vu de l'autre côté Là-bas Que le Seigneur soit béni C'est le travail de nos techniciens Donc notre frère Daouda Avec notre frère Emmanuel Pour toute cette connexion ici Ils ont eu à pouvoir travailler hier Mais ce n'était pas fini Et aujourd'hui ils sont venus très tôt matin Lui il était là très très tôt matin En courant Je le voyais courant évidemment Et puis frère Emmanuel est arrivé aussi Et j'ai dit Et frère Emmanuel Ouseima Parce que nous avons frère Emmanuel Obie C'est qu'ils nous ont fait là Avec les concours de notre chère Dieu nous a accordé la grâce De pouvoir trouver cet écran là Est-ce que vous qui êtes là-bas Vous me voyez bien ? Je suis très heureux Que Dieu vous bénisse Parce que j'avais un souci Avec le béton qui est ici Maintenant Dieu a solutionné les problèmes On s'est posé un peu des questions Pour savoir comment faire On m'a trouvé là-bas peut-être provisoirement Vous voyez très bien non ? Et Dieu vous bénisse Alors Vous n'avez pas réalisé aussi quelque chose ici Vous vous sentez bien non ? Ça fait du bien Avant on avait des baboula ici Mais maintenant Dieu nous aime hein On a commencé avec le charbon Maintenant on s'assied bien On sent que la température est atmosphèrement bien réglée Ce sont les machines que vous voyez là Les trois nouvelles machines ici Que vous voyez Et alors là ça fait des doux maintenant Que pendant l'hiver Nos enfants ne vont plus tousser Parce que la température est bonne Ouh ! Pendant l'été Alors nous n'avons plus avoir des éventails Parce que nous prions que ça donne quand même bon Parce que nous sommes bons quand il va l'été Mais bon Maintenant c'est l'hiver Nous allons profiter de la chaleur Et comme Dieu est toujours beau Je dis si mon Dieu Mais avec tout ça d'abord Les comptes et les tristes Il va faire comme ça Comme ça Et comme Dieu est toujours bon Sur le toit où nous a placé les panneaux solaires Avec des onduleurs Alors là on peut pomper Comment j'ai dit ? Pomper quand les enfants sont là Il faut pomper Pomper Parce qu'il a jaudé Ce n'est pas nos soleils Oui Il est toujours bon Quand il fait des choses Merveilleusement Il pense à nous en fait Alors Pour ces choses que vous voyez ici Ils sont donc trois installés ici L'autre modèle va être installé là Parce qu'on pensait pouvoir le mettre ici Pour nos chers chorales Qui chantent tellement bien On veut prendre soin d'eux On a pensé à eux Mais Ils ont ce qu'on appelle Les strates S'ils s'élèvent Si on mettait là-dedans C'est la tête de nos soleils Qui seront brûlés Parce qu'il y a la chaleur ici Et puis les cheveux Ça va être problématique Alors on a pensé à Peut-être Et puis on va Avec là-bas La chaleur venant Ils seront bien Et puis bon La pièce sera aussi Donc On aura Dieu voulant Quatrième là C'est ça je pense Et puis Pour nos enfants Et pour ceux Parce que vous voyez Que la salle est petite Donc on a l'extension A l'extérieur Alors il y a aussi Une machine aussi Pour nos enfants Pour cet endroit là Comme ça Ça fera aussi Beaucoup plus Donc Par la grâce du Seigneur Nous serons dans Une bonne atmosphère Et c'est pas merveilleux Et Dieu soit béni Alors pour que ceci soit là Ce que vous voyez Il y a eu des hommes Donc je pense que nous allons Les présenter Vous voulez quand même les voir Pardon ? Alors nous allons commencer D'abord Par ceux qui sont Des ouvriers Qui ont eu à pouvoir Aussi mettre La main Pour travailler Couper le bois Et ainsi de suite Et effectivement Pour que Ces machines soient installées Il y en a un Je sais qu'il est donc Aussi Un technicien Et aussi Alors je ne sais pas Dans quel moment Je vais le mettre Lui Et Dieu le bénisse D'abord Je vais d'abord vous dire Que ces machines Que vous voyez ici Les montants En total C'est beau que nous glorifions Dieu J'ai les papiers Qu'on m'a donné Parce que Les montants en total Nous revient à 9000 25 Vregil 81 cents Tout Taxe Compris C'est-à-dire Que des veillages Compris Alors comme Vous Vous comprenez Si vous regardez Très bien là C'est la marque Il est Bulex Vous voyez les signes De Bulex Bulex Alors quand Le montant De 9000 25 La facture Est venue Pour que Nous puissions avoir L'occasion d'avoir Aux appareils Alors Bulex Dieu est toujours beau Il nous a donné Un frère Qui travaille Chez Bulex Qui veut bien Télébrer Le Seigneur Le Seigneur est vraiment Bon Amen 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 Alors là Alors là Alors Notre frère Je vais citer C'est moi De l'envoi Je l'inviter Après Quand le montant Est venu Comme ça Il y a Notre frère Gaëtan Notre frère Daouda Notre frère Gislein Notre frère Kokolo Notre frère Emmanuel Ouizeïman Notre frère Emmanuel Obie Notre frère Frédéric Notre frère Jean En fait je les cite Je voudrais bien qu'ils viennent ici Pendant que je cite Donc frère Gaëtan Frère Daouda Frère Gislein Vous venez frère S'il vous plaît Rapidement Frère Gaëtan Frère Daouda Frère Gislein Frère Kokolo Vous vous restez d'abord là Tous ici Vous vous mettez ici A côté ici On vous voit On vous voit Donc frère Gaëtan Frère Daouda Frère Gislein Frère Kokolo Frère Emmanuel Oizeïman Frère Emmanuel Obie Frère Frédéric Frère Frère Jean Bosco Frère Jacob Frère Justin Frère Michel Monana Frère Prince Frère Vladimir Frère Alex Frère Sylvain Ici Vous vous mettez là Voilà Vous le voyez Tout le monde déjà ici Vous voyez tout le monde n'est ce pas Vladimir n'est pas là Frère Jean Bosco n'est pas là Frère Jacob n'est pas là Là non plus Donc il y en a trois Mais il se présente Très même quand il viendra Non j'ai dit ici Lui il reste là J'ai dit ici Vous vous ici Lui il reste là Donc il y a Frère Jean Bosco Qui n'est pas là Frère Jacob qui n'est pas là Frère Vladimir qui n'est pas là Ils viendront Ils se présentent Très même Alors Quand le montant de 9 025 A été donc donné comme facture Ce groupe ici a failli attraper les chevets blancs Donc tout un chacun Ça commence Vous allez comprendre pourquoi Ça commence à pouvoir travailler Et il dit mon dieu comment est-ce que le montant de 9 000 C'est plus ou moins 10 000 euros Pour être trouvé Pour que ce machine ici Puisse venir chez nous C'est ainsi que lui Travailleur chez Bulex Quand il a vu qu'ils ont commencé à pouvoir avoir des transpirations Et la tête qui commence à chisser Et ne pas savoir comment faire Il dit Tenez moi un peu le papier C'est combien Il a pris donc Il dit voilà le montant de la facture C'est celle-ci Il n'a rien dit Lui Il est parti Et quand il est parti Effectivement Il est revenu Et ils attendaient que lui Il vienne leur dire Qu'est-ce qu'il a fait d'abord avec le bon temps Qu'il a demandé comme feinture Et puis Comment est-ce que les choses se sont donc Passées Ça dit que Bon Qu'est-ce que tu veux nous proposer C'est à ce moment-là Je crois que Tu as eu aussi ton ami Avec qui tu partages les choses Mon frère Notre frère Chosé Bien Puisse Bien C'est ce que j'ai dit C'est pour ça que je l'ai appelé Donc ton ami qui est venu Toujours Tous les deux Toujours N'est-ce pas Voilà Vous voyez comment ça fonctionne Donc lui Ayant entendu Que là Il y avait le cerveau Qui est brûlé Il dit Je vais trouver quand même Mon collègue De travail Parce qu'il travaille tous les deux ici Il dit Je vais quand même lui souffrir Parce que je sais qu'il travaille Chez Bilex Il est venu donc Et il lui a parlé C'est ainsi que lui Ayant pris maintenant ceci Dans la facture Il est parti Puis Il s'est posé la question Ce qui va se passer effectivement Un jour Je vois Oui Gaëtan il est où Pas un peu de vent Comme ça On te voit Vous allez donner un peu de temps Non aujourd'hui Amen Amen Et son adjoint Notre frère Je dis là Il est où Alors Je vois Un jour Les deux viennent au bureau Parce que lui Il aime bien venir Me dire bonjour aussi Lui parce que Comme vous le voyez là Vous voyez toujours Comment il a toujours été habillé C'est mon chauffeur A titre C'est à dire que Si je dois aller En Espagne En voiture Il est disposé Vous savez Quand on termine la réunion Je vois C'était autre chose Je vois Je le vois Il traîne Il ne part pas Il était déjà tard Et puis il me dit Pasteur Est-ce que je peux disposer J'ai dit pardon J'ai dit Est-ce que je peux partir J'ai dit Mais bien sûr Parce qu'il avait sa voiture Il m'attendait Pour pouvoir me prendre Dans sa voiture Pour aller me déposer Là où j'allais lui demander L'époser J'ai dit non Il n'y a pas de problème Tu peux rentrer à la maison C'est pour vous dire Effectivement Comment Dieu nous bénit aussi Alors Il me dit Je voudrais te voir Pasteur Et puis il me dit Mais on a une nouvelle Qu'on va t'annoncer Moi je dis Une nouvelle Que vous voulez m'annoncer J'ai dit Je suis content De pouvoir Savoir quoi Alors pendant ce temps là Lui Notre frère Jonas Il ne les a absolument Riennés C'est pour ça Ils ont venu me voir Pour pouvoir dire Que nous avons une nouvelle Pour pouvoir te présenter Il n'a absolument rien dit Qu'est-ce qu'il a fait Avec la facture Un jour comme ça Il débarque Il se dit Les frères Jonas Avec les quatre machines Que vous voyez Une, deux, trois, quatre Il ne s'y attendait pas Il voit simplement Les frères Jonas Qui dit Ok Les machines sont là Vous voulez les machines Et bien les machines Et bien les machines sont là C'est comme ça Qu'ils me disent Mais il y a quelque chose Qui s'est passé ici Moi j'ai dit Quoi dire Mais pasteur Nous avons trouvé Quatre machines Que nous voulions Et qui nous coûtaient Neuf mille euros Et on nous dit Que c'est frère Jonas Qui nous a apposé Les machines J'ai dit Il vous a parlé Il dit non Alors frère Jonas Il vient Il dit Bon écoutez Le montant C'était donc Neuf mille Vingt-cinq Et alors Je vais vous dire Maintenant Combien Un machine Merci beaucoup Il dit Puisque je travaille Chez Bulex Je suis allé Chez Bulex Qui dit C'est quand même Notre bien Et je fais partie De chez vous Et moi je voudrais Que vous me fassiez Quand même Chez Bulex Il est venu Il dit De tout Ce qu'on a eu A pouvoir Parler Effectivement T'es veillée Comprise Les machines Vraient bien À toi C'est ça Alors J'ai vu les yeux De tous ces deux Ici tourner Quand ils me parlaient C'est incroyable J'ai dit Nous avons un Dieu Nous avons un Dieu 3000 Alors quand ils ont Entendu 3000 Donc tous ceux Que j'ai cité ici À partir des frères Gaëtan Et tous les autres Là Ils ont dit Mais gloire à Dieu Ils se sont rassemblés Pour frapper Frapper Ils ont trouvé Donc le montant De 3610 euros 3610 euros Pour toutes les machines Que vous voyez Ici Notre frère ici Il est un frère Qui a Oui Tu me regardes Il avait Ce désir Pour que la machine Soit ici Depuis longtemps Ce frère Je ne frère Que vous voyez J'étais touché Parce qu'il ne savait Même pas Que j'étais ici C'était Il m'avait dit Que j'ai rendez-vous Avec le technicien En 9h30 Moi j'étais ici Depuis Vers 9h30 C'était samedi Il était ici Très tôt matin Pour pouvoir être là-bas Pour chercher à pouvoir Je voyais son empressement Je voyais son désir J'étais très moins touché Gislien a travaillé beaucoup Il a calculé Toutes ces choses ici Dans ces choses Que vous voyez Effectivement Ici Il s'y est donné Parce que Je crie en temps Peut-être que je peux me tromper Mais ils vont peut-être Me corriger Et à un certain moment Quand le montant Il était tellement De dire Mais s'il faut Qu'on fasse tout Qu'on doit payer On doit payer Déterminer Pour qu'on ait La machine ici Et c'est comme ça Que dans les groupes Dans lesquels Il se trouve Effectivement Et c'est aussi là Que je voudrais vous dire Que tout ce que j'ai cité ici Régaïtan Et puis bon Partez Les moyens sont Et j'ai à coeur Que le Seigneur M'a mis à coeur De pouvoir Voir si je peux avoir Des frères Qui sont de bonne volonté Et quand on a Par exemple Un problème Qu'on a des ampoules Qui sont là Effectivement aussi Que bon On ne sait pas Qui va agir Et ces groupes là On se retrouve ensemble On trouve le moyen De pouvoir quand même Acheter des ampoules Donc j'ai dit Il dit Mais j'ai une liste De ceux que j'ai déjà Qui sont de personnes De bonne volonté Qui ont dit Quand il y a un problème De l'assemblée Tiens-nous donc au courant C'est la liste ici Que vous voyez C'est pour ça Que quand il s'agissait Des cécis aussi Ils se sont rassemblés C'est ainsi Qu'ils ont eu à pouvoir Mettre vraiment En ordre Effectivement Pour recolter l'argent C'est eux-mêmes Qui ont contribué Sans qu'on les oblige Effectivement Mais qui ont eu à pouvoir Avoir cela Donc quand vous prierez Oh Amen Amen Quand vous prierez Priez pour eux Quand vous prierez Priez pour notre frère Jonas Alors maintenant Il y a encore Un petit groupe Que je vais inviter encore C'est pour ça J'ai dit Qu'il y en a un Qui est toujours Là partout Mais je ne sais pas Parce qu'il est Dans le groupe Et d'ailleurs Pour ceux qui ont travaillé Parce qu'on m'a dit Effectivement Donc il y a Oui Il y a donc Frère Jonas Lui-même qui est là Parce qu'il travaille Chez Bulex Notre frère José Sonacolite aussi Effectivement Et puis notre frère Gisler Qui est là ici Notre frère Gaëtan Qui est là Notre frère Obi Qui est là Notre frère Frédéric Qui est là aussi Et puis Il y en a encore un autre J'ai été tellement surpris Godson Où est-ce qu'il est Godson ? Il est où Godson ? Voulez-vous Me faire venir Godson Qui vient d'ici Que vous voyez Cette personne là Qui a aussi Contribué à travailler ici Pour que ces machines aussi Viens Godson Viens ici devant Viens mon grand Viens 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 Alors il y a aussi Jédéon 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 Aujourd'hui Pardonnez-moi On va lire Les générales Godson Regardez comment ils marchaient Ils s'éteignent toujours Il y a des mêmes Les Oh mon Dieu d'amour Quand je suis revenu Du voyage Missionnaire ici J'ai vu mon grand Donc Christian Qui est là C'était un Jeudi Il est venu dans mon bureau Il dit Voilà Je voudrais donc Quand même te parler Et des choses Que je dois quand même Te faire Parle cela Alors il me dit Je crois que c'est sûr Ce jour là C'était un Mahdi Où c'est lui Qui était à l'Assemblée Qui a connu Qui a apporté Une exhortation Ici je pense Ça devait être comme ça La vie Et c'était merveilleux Dieu a conduit Et voilà que Quand il a terminé Il est allé dans son bureau Et voit le général Qui le suit Ce qui est particulier Avec le général Ici même Quand il vient À mon bureau Parce que son papa Travaille à mon bureau Vous connaissez Et vous voyez Quand les gens Viennent me voir Viennent me dire bonjour Son papa reste toujours À la porte Il ouvre la porte Il reste là pour surveiller Ça vous connaissez non ? Bon Le général Quand il vient Pour me voir Son papa dit Bon le général Je vais te voir Et puis il ouvre la porte Et il reste à la porte Lui il dit Non papa Ferme la porte Parce que Je dois parler Avec le frère Léonard Et le papa Est obligé De fermer la porte Et c'est comme ça Que quand Mon grand est venu Avec lui Le frère a aussi Agi de la même manière Il est quand même Réparé Mais c'est un enfant Alors lui À ce moment là Il dit non Qu'on ferme la porte Donc on devait Ferme la porte Ils sont restés À l'intérieur Alors qu'est-ce qu'il me dit Il dit Ce jour-là Après la réunion Je vois que Le bonhomme Il vient Il vient Il me dit Je vais te dire Quelque chose Frère Christian Puis comme il se tient Là Il dit Je veux être baptisé Donc notre général Il va devenir un frère Alors nous avons aussi Notre frère Pascal Je crois qu'il est là Parce que Pascal Il doit être à l'extérieur Et frère Pascal C'est bien Notre frère L'époux de notre soeur Et dit Oui viens ici Mon frère Pascal Parce que j'ai La liste ici Desquels ton nom Se trouve Pour le travail Et j'ai suscité moi Parce qu'hier Quand j'étais ici En train de vous voir Je voyais comment Tu passais l'aspirateur Et comment vous donner A ce qu'effectivement Que les choses soient bien Ficelées Parce qu'il y a eu Des gens de l'extérieur Des techniciens Qui sont Parce que Pour que ce soit agréé Il fallait que Les gens qui ont l'agrément Viennent effectivement Nous connecter C'est pour ça Ils ont travaillé hier Même jusqu'après la réunion Ils sont revenus vers 19h Donc voilà pour tout Ceux que vous avez ici Parce qu'ils vont encore Être installés Encore de l'autre côté là-bas Les personnes Qui ont eu à pouvoir Contribuer Et qui ont eu à pouvoir Travailler Pour que nous nous sentons Tous à l'aise Aujourd'hui Alors c'est pour ça Que je voudrais vous demander Si vous pouvez vous lever Nous allons donc Prier Pour eux Et remercier Le Seigneur Notre Dieu Pour cela Notre Père Céleste Et notre Dieu En ce jour Comme nous pouvons Nous tenir ici Merci mon Père Nous voulons de notre cœur Te dire merci Merci vraiment Pour la joie Merci encore Pour la grâce Merci vraiment Pour ton amour Et pouvoir nous avoir donné Aussi des frères Mon Soban Qui de tous leurs cœurs Se donnent pour que Ton œuvre à toi Aille de l'avant Mon béné-mé-père Dieu Pour que ton peuple à toi Puisse aussi se sentir bien Dans cet endroit Mon béné-mé-père Tu connais Combien nous avons souffert Combien nous Nous avons eu à pouvoir Passer des moments Tellement difficiles Pour avoir la chaleur Dans un endroit Comme ceci Mais tu as touché Le cœur Et tu as permis Encore davantage Mon béné-mé-père Qu'aujourd'hui Nous pouvons bénéficier De ce que nous avons Aujourd'hui Pour pouvoir Réalement aussi Dans des bonnes conditions Dans un endroit Comme celui-ci Nous prions Pour que tu les bénisses Tous mon béné-mé-père Dieu De ceux qui ont eu A pouvoir contribuer Financièrement Père Dieu Seigneur Chacun d'eux Comme nous l'avons cité Encore cet endroit Et même nos enfants Qui ont eu à pouvoir Aussi travailler Nos frères Qui ont eu à pouvoir Travailler en cet endroit Pour que cela soit fait Aujourd'hui Père Que nous puissions En bénéficier Je te prie Mon Seigneur De pouvoir Vraiment le bénir Et de récompenser Encore davantage Mon béné-mé-mé-père Seigneur Mon âme Te loue Et te glorifie Encore Père Saint Merci pour mon frère Gaëtan Et tous ceux qui sont Aussi avec lui Père Pour mon frère Jeunas Mon béné-mé-père Et pour ceux Qui ont fait Qu'il a fait Et tous ceux Qui ont travaillé Partiou-moi bien Et qui ont contribué Chacun de mon béné-mé-père Que tu le bénisses Que tu le récompenses Leurs foyers Leurs enfants Et aussi Leurs postérités Mon béné-mé-père Au Dieu Qui ne manque Au point de travail Et de moyens financiers Pari-mé-père Pour pouvoir travailler Aussi dans ta maison A toi mon béné-mé-père Bénis mon précieux frère Je dis cela Mon béné-mé-père Dieu Pour sa détermination Et le désir davantage De pouvoir il m'envoie C'est Ça va réussir Béné-mé-père Dieu Pour ce travail Qu'il a eu à pouvoir Vouloir réaliser Aussi père Dieu Que ton nom soit béni Souviens-toi de lui Mon béné-mé-père Dieu Nous te remercions Pour tout ce que tu fais Et pour ce que tu as dit Envoi à faire encore Pour nous aujourd'hui Car nous t'avons ainsi Priez-père Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse Mes frères Que le Seigneur vous bénisse Mais vraiment Au nom de toute l'assemblée Nous-mêmes Nous vous disons Merci Merci Que le Seigneur vous bénisse richement Nous sommes reconnaissants A notre Dieu De vous nous avoir donné Que Dieu vous bénisse Vous pouvez aller vous asseoir Quel bonheur d'avoir Dieu Et de pouvoir nous aider Il fera encore des grandes choses Nous lisons dans le livre d'Esaïe Au chapitre 55 Au chapitre 55 Esaïe 55 Nécessaire Nous pouvons commencer un peu plus haut Évidemment si je crois que cela Esaïe 55 verset 1 Il dit Vous tous qui avez soif Venez aux eaux Même celui qui n'a pas d'argent Venez donc Et acheter Et manger Venez acheter du vin Et du lait Sans argent Sans rien payer Pourquoi Pèsez-vous de l'argent Pour ceux qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous Pour ceux qui ne rassasient pas Écoutez-moi donc Et vous mangerez Ce qui est bon Et votre âme se délectera De mes succulents Prêtez l'oreille Et venez en moi Écoutez Et votre âme vivra Je traiterai avec vous Une alliance éternelle Pour rendre durable Mes faveurs Envers David Voici Je l'ai établi Comme témoin Auprès du peuple Comme chef Et dominateur du peuple Voici Tu appelleras des nations Que tu ne connais pas Et les nations Qui ne te connaissent pas Accorant vers toi A cause de l'éternel ton Dieu Du Saint d'Israël Qui te glorie ici Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-le Tandis qu'il est prêt Que le méchant Abandonne sa voie Et l'homme d'iniquité Ses pensées Qu'il retourne à l'éternel Qui aura pitié de lui A notre Dieu Qui ne se lasse pas De pardonner Amen Nous voulons te dire merci Boulard à toi Encore aujourd'hui Mon Soban Pour ta fidélité Pour ta bonté Pour ton amour Nous sommes un peuple Qui t'appartient Nous réalisons la grâce Que nous avons De pouvoir t'avoir Au jour le jour Père Nous voulons vraiment Te donner notre vie Notre temps Ce que nous sommes Mon bénéme Père Tébissan Afin que Tu puisses aussi Te rejure aussi Dans ton peuple A toi Mon bénéme Père Dieu Et comme tu l'as eu A pouvoir nous le montrer Mon bénéme Père Tébissan Tu veux te rejure aussi Dans chacun de nos pères Merci encore pour La parole que nous Venons de pouvoir lire Mon bénéme Père Dieu Nous avons besoin Que tu puisses réellement Aussi nous instruire Encore davantage Que nous apprenons Père Dieu Avoir devenir encore D'avantage meilleur Parce que c'est pas Ta parole à toi Que nous apprenons A être ce que toi Tu veux que nous soyons Pour te rejure encore Davantage Père Merci encore Pour ton amour Et ta bonté Puissons encore Nous instruire encore Ce matin Car je t'ai ainsi Pris à Père Au nom de Seigneur De Christ Mon roi Pardon mon Père Saint Amen Que les Seigneurs Vous bénissent Vous pouvez vous asseoir Nous avons eu Je pense Lorsque vous étiez ici La possibilité D'entendre Notre soeur Paranatha Vous l'avez entendu Amen Est-ce que vous lui avez Aussi pardonné Amen Amen Est-ce que vous l'avez Aussi accueilli Amen Est-ce que vous acceptez Qu'elle reste avec vous Amen 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 Est-ce que vous l'aimez Vraiment Comme vous êtes ici Amen Amen Que le Seigneur Vous bénisse Je crois Qu'elle avait Besoin de ça Et qu'elle avait D'entendre aussi Aussi en retour Si vous l'aimiez Vraiment Nous remercions Notre Dieu Pour tout ce qu'il fait Et il est le maître Et si vous l'avez Aussi pardonné Je crois Qu'elle a un enfant Alors nous voudrions Qu'elle vienne Qu'elle vienne Avec son enfant Comme ça Nous allons prier Aussi pour elle C'est aussi son désir Profond Alors Tu peux t'avancer Ma soeur Nous allons le lever Et prier aussi Pour cet enfant Dont la maman S'est battue aussi C'était donc ton désir N'est-ce pas Et Dieu te bénisse Alléluia Gloire à son Saint-Nom Alléluia Gloire à son Saint-Nom Le Seigneur m'a racheté Dans son sang Il m'a lavé Alléluia Gloire à son Saint-Nom Notre Père Céline C'est notre Dieu Tu es le Dieu Qui pardonne Le Dieu Qui ramène aussi Mon bénéme Père Vincent Ta fille S'est tenue ici Pour pouvoir exprimer Ce que tu as fait Pour elle Et aussi Les désirs De son cœur Mon bénéme Père Vincent Dieu Elle s'est demandé Si tu pouvais encore La recevoir A quel endroit Elle pouvait se trouver Mon bénéme Père Saint Mais tu es le Dieu Qui lui a accordé La grâce Je prie pour cet enfant Mon bénéme Père Vincent Enfin qu'il soit aussi béni Mon bénéme Père Dieu Protégé par ta main Père Mon âme Tu es le Dieu Et te glorifie Mon bénéme Père Vincent Béni ta fille Et ta servante Mon roi Que elle soit béni Par toi Et protégée Par ta main Seigneur Que l'enfant Soit protégé Mon bénéme Père Saint Dieu Que ton nom Soit béni Parce que tu es Dieu Qui donne L'ouange et honneur A toi Pour ce que toi Tu fais Et ce que tu as fait Seigneur Que ma soeur Soit béni Et protégé Par ta main Puissante Mon âme Tu loupes Et te glorifie Pour la grandeur De ton nom Mon bénéme Père Dieu Pour ce que tu fais Mon bénéme Père Vincent C'est ta main Seigneur Dieu Je prie pour Qu'il soit béni Mon bénéme Père Dieu Qu'il soit protégé Contre la maladie Mon bénéme Père Vincent Que ton nom Soit béni Et éclaté J'emploie Cette grâce Au nom Sain Jésus Christ Amen Que Dieu te bénisse Vois en paix Vous pouvez vous assurer Alors comme nous venons De pouvoir le lire Dans les scènes écritures C'est cela la grâce Que Dieu nous accorde Comme il dit Vous tous qui avez soif Venez aux autres C'est celui qui désire En fait Et qui ressent Effectivement Le besoin Pour quelque chose Que cela Effectivement Le pousse A pouvoir Vraiment chercher Par tout le moyen A pouvoir obtenir La chose Pour laquelle Effectivement Il a comme ça Quand on a soif Effectivement Qu'on sent Qu'on a besoin De pouvoir boire On va se donner Tous les moyens Nécessaires On ne pourra pas Boire du pétrole Parce que le pétrole Ne pourra jamais Etancher notre soif On pourra essayer De pouvoir boire Un verre de bière Effectivement Pour pouvoir Etancher notre soif Mais ça ne marchera pas On peut boire Du jus d'orange Du jus de coca Et ainsi de suite Effectivement Mais ça ne marchera pas Il y a toujours Quelque chose Qui est très important Effectivement Dont on a besoin Pour étancher Notre soif On le sait Ça on le sait Vous savez Peut-être qu'on n'y pense Pas tellement très bien Mais on sait que La boisson C'est un substitut C'est quelque chose Qu'on peut arriver A pouvoir avoir Effectivement Parce qu'on s'est dit Bon Si j'ai la prom Ça va peut-être Faire ceci en moi Mais en fait La véritable soif Qui est en vous N'est pas la soif N'est pas la soif De la boisson Arriver à pouvoir Pour pouvoir Faire Servir Dieu Parce que Quand on prie Dieu On sait ce qu'on est En train de pouvoir faire Lorsqu'on est ivre On fait des choses Effectivement Qu'on n'a pas Contrôle dessus Parce que quelque chose Vous contrôle Est-ce que vous comprenez Donc Dieu ne peut pas En fait Mettre dans quelqu'un Effectivement La soif Pour quelque chose Qui est mauvais Donc c'est toujours Quelque chose Qui est tellement bien Mais l'homme maintenant Parce qu'il pense Que c'est si C'est toujours L'ennemi Comme vous savez Effectivement Qui commence A pouvoir maintenant Pousser l'homme A pouvoir prendre Quelque chose Qui Parce que Le but de Satan Ne peut jamais être En fait Votre bien-être Le but de Satan Ne pourrait jamais être En fait Le bonheur Dans votre vie En fait Il donne en fait L'illusion Que la chose Va être très bien En fait Mais en fait Ce qu'il cherche Toujours C'est vous détruire Même dans votre santé Parce que vous remarquez Très bien Même avec notre civilisation Que nous avons aujourd'hui Nous comprenons Que tout ce que nous pouvons Arriver à pouvoir Chécer manger aujourd'hui Ce qui veut dire Que ça ne peut pas Contribuer à notre bien-être Là La science a amené Des transformations Effectivement Chaque fois que nous mangeons On voit effectivement Que notre corps S'est détruit D'après en plus Mais si Nous sommes restés Effectivement Comme Dieu L'avait recommandé Dans les scènes D'écriture Effectivement Mais crier Pour détruire Non Dieu ne peut pas crier Et puis après Il va détruire encore Non Il nous l'a montré Effectivement Depuis la Genèse Parce que C'est lui qui est venu Pour détruire Ce n'est pas Dieu C'est en fait L'adversaire Mais ce Dieu Qui avait créé Il était très bien Effectivement Il pouvait aussi Bon je détruis tout Effectivement Je recommence à zéro Non Il a montré Que la création Effectivement C'était un acte d'amour En fait Et qu'il y avait un but Effectivement C'est pour ça Que quand La chute est entrée Dieu a agi Pour préserver Effectivement Pour dire Effectivement Donc tout ce que Le Seigneur fait Est bon Alors si Il y a la soif Comme dans l'être humain Effectivement Le corps de l'être humain Est conscient En fait D'une grande partie Des eaux Donc de l'eau Qu'on consomme Donc Cette soif Que Dieu met Dans ton coeur C'est pour que Tu consommes La chose Qui doit arriver A pouvoir Apporter davantage Le bien-être Dans ton organisme Effectivement Pour te permettre De vivre bien Parce que Tout ce que Dieu fait Est toujours bon Pour chacun Mais qu'est-ce Que l'ennemi Qui cherche De détruire Qu'est-ce qu'il fait Mais il va te faire Fabriquer De l'alcool Et puis vous sentez L'odeur Par exemple De whisky De cointure Et tout ça Qui sent tellement bon Et puis un peu sucré Tout ça Il va tout faire Effectivement Pour t'amener A être dans une situation De dépendance De quelque chose Effectivement Quelque chose Qui va faire quoi Qui va te détruire Donc ne pensez jamais Que l'ennemi Ou l'adversaire Effectivement Tout ce qu'il fait C'est pour votre bien Parce que C'est aussi Là où il faut comprendre Effectivement Que quand par exemple Une pensée Qui vient De pouvoir détester Quelqu'un Parce qu'il fait ceci Contre toi Cela ne peut pas Venir effectivement De Dieu Parce que quand ça Vient de l'ennemi Tu te sens Oh oui Je le déteste aussi Parce que comme ça Je me sens On me respecte Que je suis aussi En fait quelqu'un Qui est respectable Vous comprenez cela Il te met la pensée Mais en fait Tout ce que l'ennemi Te pousse à faire C'est pour ta discussion A toi Est-ce que vous suivez Donc nous voyons Que la soif ici Comme il dit C'est parce que Tu dois l'étancher Maintenant quand tu dois L'étancher cette soif là Tu dois quand même Savoir effectivement Parce que ton corps Ton corps quand même Originellement Quand il Tu sens qu'effectivement Qu'il y a un désir De pouvoir boire C'est toujours d'abord Quelque chose qui concerne Qui a un rapport avec l'eau Donc c'est l'eau Mais ça aussi tu le sais Que je soif Je dois prendre quoi Un verre d'eau Ça c'est C'est un instinct Naturel Et normal Mais maintenant Toi tu sais cela Que quand j'ai soif Je dois boire de l'eau Pourquoi quand tu as soif Tu cours après Les jus d'orange Je vais donner un exemple Je n'ai pas dit que vous ne l'avez pas Tu cours après Les jus d'orange Tu cours après L'alcool Comme la bière Ou peut-être L'alcool effectivement Pourquoi Tu cours après cela Regardez très bien Un démon Un esprit mauvais Ne peut pas Venir comme ça Directement Pas hydrante Chez toi Non Dieu qui t'a créé Il t'a donné aussi Cette nature En fait D'être déjà Un enfant de Dieu Est-ce que vous comprenez Au-dedans de vous Vous avez un esprit Vous vous souvenez Dans Ézéchiel L'esprit que vous avez C'est l'esprit humain Tout ce qui vous constitue En tant qu'homme Être humain Vient de Dieu C'est-à-dire que L'esprit que vous avez En vous En tant que l'homme Qui fait de vous l'homme Il reconnaît quand même Son origine Le cœur qui est en vous Le sang qui est en vous Tous ces organes Ils reconnaissent l'origine Parce que c'est Dieu Qui les a créés C'est pour ça que vous voyez Que à l'intérieur Vous ne contrôlez pas Les battements de cœur Vous ne contrôlez pas La circulation du sang Vous ne contrôlez pas Le fonctionnement Du système intérieur Mais qui le contrôle Tout ce qui est à l'intérieur Reconnaît Qu'il y a une main Effectivement Qui les fait fonctionner Donc en fait Un homme Un homme qui est Un homme créé par Dieu Ne peut jamais dire Même réalisant Disant effectivement Que non Dieu n'existe pas Je vous ai rendu Mon témoignage Vous vous souvenez Quand je travaillais Chez l'Ebro Vous vous souvenez Est-ce qu'il y a Quelques-uns Ils ne se souviennent pas ici Est-ce que vous vous souvenez Qui c'est Qui ne se souvient pas J'ai toujours eu A rendre témoignage Depuis très longtemps ici J'ai travaillé dans une entreprise Mon frère Jonas Il sait très bon Mais je commence à sentir Qu'il est un peu trop chaud Si on peut un peu Diminuer un tout petit peu Vous n'avez pas chaud Ça va ? Alors c'est moi peut-être Qui doit avoir chaud Oui parce que je suis debout Vous voyez toute la chaleur Là maintenant Il y a un père ici Effectivement aussi Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux Maintenant Alors J'ai travaillé chez Lebrun C'était une société en fait là-bas Mais c'était pendant Le moment où je faisais en fait Un rapport avec L'expertise comptable Et ainsi de suite Alors j'ai travaillé là-bas Dans cette entreprise Et voilà que J'avais des collègues de bureau Qui étaient aussi là Dans mon bureau Et c'était aux heures de midi Ils sont donc partis manger Moi comme j'habitais à Bruxelles Je travaillais à Mons Je restais donc au bureau Je n'avais pas le temps Un jour nous étions assis Il y avait un collègue Qui est revenu Et qui était stationné là-bas Il est descendu effectivement De sa voiture Il y avait un pommier Qui était chez les voisins Qui pendait sur le parking Où nous mettions nos voitures Et elle a cueillit cette pomme Elle a commencé à manger Et j'avais une autre collègue Qui était dans le bureau Effectivement Et qui m'a dit Ah tu sais Ces pommiers-là Donnent des fruits Tellement succulents Et vraiment Ces pommes-là Sont juteuses Et vraiment agréables Elle me dit C'est vraiment le hasard Qui a fait Qui est un pommier Et que ça soit aussi bon Comme ça Alors quand moi J'ai entendu ça Que c'est le hasard Qui a fait ça Et puis Je le retourne vers elle J'ai dit Pardon Il dit Oui c'est vraiment bon Mais enfin Le hasard a fait Effectivement Que le fruit soit Vraiment juteux Comme ça Et puis Une pomme aussi agréable Comme celle-là Effectivement Puis je lui pose la question J'ai dit Maryse Je me suis bien Encore son nom Toi et moi Pour pouvoir travailler ici Nous a fait passer un test Et tu as été voir L'administrateur Directeur Comme moi aussi J'ai été voir On a vu que Tu répondais aux questions Que tu avais Capacité de voir Travailler en cet endroit Donc tu as réussi Ce qui veut dire Que tu es intelligente Alors tu m'as dit Que ce fruit-là Vient du hasard Puisque tu es intelligente Je veux que tu me définisses Ce que c'est que le hasard Parce que tu travailles ici Tu es intelligente Nous ils travaillent En service Là tu es intelligente Alors il est assez tranquille Et pensé Et puis il n'a pas su Me répondre Alors moi je lui ai dit Maryse Moi ici Je vais te définir Ce que c'est que le hasard Je lui ai dit Que le hasard Est un événement Qui surgit A un moment donné Dans des contextes Bien déterminés Et qui ne se répètent Pas de la même manière Alors je lui ai dit Si tu veux Je vais te donner Donc un exemple Pour que tu vois En fait effectivement Ce que je viens de pouvoir Te dire Tu es d'accord Avec la définition J'ai dit C'est un événement Qui surgit A un moment donné Dans des contextes Bien déterminés Et qui ne se répètent Pas de la même manière J'ai dit Voilà J'ai Cette feuille ici C'est comme ça Je lui l'avais fait Je crois que vous connaissez cela J'ai dit Je laisse la feuille C'est un événement Qui s'est fait Que j'ai tenu la feuille Et puis pendant que je la tenais Vous avez vu Qu'elle est tombée Dans un Et que pendant ce temps là Que j'ai laissé Il y avait un vent Qui venait Que vous ne l'avez pas vu Que vous voyez Mais ce vent a fait En fait Que la feuille tombe ici Je lui ai dit Quand je reprends Dans la même feuille Je la viens Je la lâche Et ne réponds Ça c'est ce qu'on appelle Les hasards Un événement Qui surgit A un moment donné Texte bien déterminé A un moment donné Quand est-ce Puis je réponds encore Et qui ne se répète pas De la même manière Ça tombera pas Au même endroit Tu es d'accord Avec moi Il dit 100% Je dis Bon maintenant Regarde-moi Comment les hasards Pouvez penser Parce qu'ils ne se répètent pas De la même manière Que moi ici Je pouvais avoir deux yeux Et j'en aurais besoin De voir Et en plus Si hasard là Il pensait Que j'aurais besoin Des larmes Quand je suis triste Et que je puisse avoir Des sentiments tristesses Et que je pleure Les larmes devaient sortir Et que c'est hasard là Il pensait Que ah Comme je suis Un être humain Je me promène Effectivement Le soleil Sinon j'aurais tout Et qu'à lui ici Mais il m'est donné Les cheveux Sur ma tête Et puis Qu'il ait pensé Effectivement Que j'aurais besoin Je dis T'as jamais remarqué Regardez En fait Tes mains En toi Je dis Observe Tes mains Comment elles sont Très bien Tes mains Comment elles sont Des pièces Je dis Des pièces L'intérieur Parce que Si ces mains Est Complètement Quand tu tiendrais Quelle chose Ça casserait Et quand tu prends la main, c'est comme si elle était une ventouse, un petit mot à l'intérieur. Tiens la chose, la chose reste à l'intérieur. Et puis les hasards auraient pensé aussi qu'avec mes doigts, ça c'est pas. Comment timide une chose. Et les hasards auraient pensé que j'aurais besoin de... En plus, pour se plier, il faut des élastiques à l'intérieur. Parce que les tendons, que Dieu soit bien. J'ai dit, puis les hasards auraient pensé aussi que j'aurais besoin de la bouche. Pourquoi faire? Pour manger, puis de l'estomac pour broyer. Et puis les hasards auraient pensé que j'aurais aussi besoin des jambes, avec les genoux qui se plient. Et puis les autres, et puis parce que je dois m'asseoir aussi pour la colonne vertébrale. Est-ce que vous voyez, quand je suis aussi heureux pour sourire, les dents pour mâcher, et la salive pour gluter, les choses pour que ça passe mieux ici. Elle me regarde et dit, Dieu existe. J'ai dit, bien sûr qu'elle... Dieu existe. Et c'est simple ou sans vrai. C'est elle-même qui m'a dit, je crois que Dieu existe. Mais parce qu'il ne faut pas aller plus... Mais c'est sûr et certain, c'est parce qu'on n'observe pas les choses de la bonne manière. Donc en fait, ce qui est, c'est qui est à ton intérieur? C'est l'esprit qui fait de toi l'homme. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui disent, nous ne croyons pas en Dieu, nous sommes des athées, tout ça. Ils se battent contre les jours de l'heure mort. Ils disent, oh Dieu, priez pour moi, parce que... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc, votre intérieur reconnaît que l'empreinte qui est là-dessus, c'est Dieu. Comment pouvez-vous effacer cela? Parce que vous-même, vous ne pouvez pas l'effacer puisque votre intérieur n'a pas la possibilité de mettre la main dedans pour pouvoir... Vous voulez effacer quoi? Parce que l'esprit, vous ne le touchez même pas. Mais cet esprit qui vous anime, là, il sait bien qu'il vient des dieux. Vous savez pour quelle raison? Mais c'est écrit, effectivement, que le corps retourne aussi à la poussière. Et Dieu l'a dit. Et l'esprit retourne vers Dieu. Vous n'êtes jamais posé la question? Mais il connaît le chemin. Parce que quand il sommeille, c'est la vérité, frère. Vous voulez lui dire que non, Dieu n'existe pas lui. Il sait que quand tu dois dormir, moi, je dois retourner là-bas. C'est ça, le jugement. Parce que... Ah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est écrit dans l'Ecclesiaste. Donc, tout ce que Dieu a créé, effectivement, tout ce que Dieu a fait est toujours bon. Donc, l'eau qui a été donc créée par Dieu, vous sentez que votre corps intérieur réclame cela. Et toi, mon frère et ma soeur, tu es conscient que moi, quand j'ai soif, je dois boire. J'ai transpiré, j'ai transpiré, effectivement, je dois boire. Mais maintenant, la question est celle-ci. Tu le sais. Pourquoi tu vas prendre la bière? Pourquoi tu dois prendre le cointreau? Parce que, d'abord, un, votre corps n'est pas constitué de l'alcool. Je crois que il y a peut-être 75 ou 80% d'eau, hein? Dans votre corps, ici. Donc, il n'y a pas une goutte d'alcool, une goutte de bière, ici, dans ton corps qui doit faire fonctionner les mouvements ou le muscle ou même te faire vivre. Pas une goutte ici, à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est pour ça que quand on n'a pas d'eau, c'est la soif est tellement si il faut mourir parce que sans eau, c'est difficile pour que quelqu'un puisse vivre. Oui. Il pourrait manquer même à manger, mais l'eau, 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 c'est toujours très important. D'accord? Parce que 75% ou 80% s'est constitué de l'eau, ici. Ici, ça s'est sèche. D'ailleurs, vous savez, vous qui êtes des infirmières, tout ça, que pour le bien fonctionnement des voies, des filles, ça, il faut un litre d'eau par jour. C'est pour ça que je disais, bon, je comprends, je disais à mes enfants, parce que c'est quand même les enfants, je dis, mais on voit toujours des chics. Vous chiquez, oui, mais ça, c'est important aussi pour tout le monde. Je sais pourquoi vous chiquez, parce que vous voulez casser le cœur. c'est ça le problème. Tu le vois, tu le sens comme parce que quand il vient vous parler, il ne veut pas que vous sentez les bonbons qui viennent du chic. Je sais ça. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est que quand vous faites ça aussi, vous bâchez le caoutchouc, c'est nuisible pour votre estournement et tout ce qui est dans les caoutchoucs, vous les avalez, c'est destructif aussi pour vos intestins. Vous n'avez pas à faire ça, vous avez seulement besoin de pouvoir boire de l'eau. Beaucoup d'eau, ça atteint le niveau de l'estomac, ce qu'il y a dans l'estomac, ça ne va pas monter. Et vous brossez bien les dents avec les cuits dents. Le matin, vous allez bien toutes les viandes là, puis avec une bonne pression, chou, 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 c'est bon. Et quand vous sentez que vous sentez un peu que c'est un peu génial, prenez un fruit. Et puis j'ai un conseil à vous donner, le citron. Le citron, il est très bon, je ne sais pas, il est très bon pour votre santé et très bon aussi pour... Prenez-le, mangez-le, buvez-le, il ne vous fera pas du mal. Il va vous faire du bien, il donnera un goût, l'odeur du citron c'est toujours bon. Même les pétales, même quand vous avez, si vous faites comme ça avec les zestes du citron, avec... Ça vous... Mais c'est vrai, il ne faut pas aller vous mettre dans des chiquets tout le temps. Ce n'est pas bon parce que ça vous crée des problèmes avec vos dents. Avec les citrons, c'est aussi bon. Vous aurez une bonne haleine, ça va marcher bien. L'eau ici, citron de la bouche, vous pouvez parler à l'aise. Les choses vont passer. Donc, nous comprenons qu'effectivement que notre corps est en constitué de l'eau. Et chaque fois que nous avons besoin de... Et la soif vient, effectivement, nous voulons vraiment étancher cette soif-là avec quelque chose qui va faire du bien aussi à notre corps. Et donc, nous, nous avons la connaissance que c'est de l'eau. Alors maintenant, on s'est dit, mais pourquoi alors nous allons courir après autre chose, effectivement, comme ça. Parce que, prenez un exemple, effectivement, je vais revenir vite ici, effectivement, aussi. Regardez, par exemple, l'exemple qu'il y a, les coca. Les fanta. Ce n'est pas vous qui les fabriquez. Parce que, si ce coca n'avait jamais été fabriqué, vous ne le boirez jamais. Parce que vous comprenez. Donc, quelqu'un a fabriqué cela. C'est-à-dire qu'on a donné l'inspiration à quelqu'un pour lui dire que, voilà, c'est comme ça que les choses commerciales se passent, en fait, quand on va. Je ne vais pas rentrer dans le cours commercial. Évidemment, on doit étudier un peu les habitudes des gens. C'est ça qu'on appelle le marketing. Étudier un peu l'habitude des gens pour voir qu'est-ce qu'ils consomment. C'est pour ça que, chaque fois que vous allez maintenant sur Internet, vous voulez acheter, par exemple, une chaise. Et à l'époque, vous allez sur Internet, vous allez dire, bon, je vais avoir une chaise. Vous voyez seulement les chaises d'occasion sortent. Mais maintenant, non. Avant que la chaise d'occasion sorte, on entend, nous avons des cookies. Pour pouvoir maintenant continuer sur notre site, il faut que tu cliques sur les cookies. Cookies, ça veut dire que des petites bêtes qu'ils vont mettre dans ton ordinateur, qu'ils vont voir tes habitudes, les achats, ainsi et ainsi. Alors, ils vont voir, effectivement, qu'est-ce que toi, tu achètes à ce moment-là. Ils vont t'envoyer tout le temps les publicités. Même si tu ne devais pas acheter les publicités. Vous connaissez le sens fonctionnaire. Oui. Voyez-vous, tout ce que, c'est la tactique du diable dans ce domaine-là et qui doit aussi être même dans le domaine spirituel. C'est à ce que vous devez comprendre, mon frère, dans ça. Donc, à ce moment-là, quand la personne a fabriqué les choses, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, quand tu as besoin de boire de l'eau, avec la publicité qu'on fait, les coca, parce que quand tu bois des coca, et c'est la joie, puis tu dis, ah, peut-être bien, je vais essayer, comme je suis peut-être fatigué, je vais prendre un peu du coca. Tu prends le coca parce qu'on t'aime miroiter le coca. Maintenant, tu commences à boire du coca. Chaque fois, maintenant, que tu as soif, tu veux toujours boire du coca. Ça veut dire qu'effectivement, qu'à ce moment-là, tu as remplacé la véritable soif par la chose qui ne peut pas te désaltérer. Il a l'impression que tu vas être désaltéré et que ton corps est bien. C'est pour ça que tu vas tout le temps dire, il me faut une canette de coca. Quand je mange un petit truc, effectivement, ça va couper. Mais la canette de coca, elle ne peut pas arriver à pouvoir aider dans la nourriture. La nourriture a besoin que tu ajoutes de l'eau pour que ton estomac dit, il dit, mais vous tous qui avez soif, venez. Parce qu'il faut avoir soif. Parce que moi, je ne peux pas offrir un verre d'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas directement venir avec la viande, le cochon de lait, la viande de porc. Je dis, bon voilà, je ne te présente cela. Non, par exemple, moi, je ne mange pas la viande de porc. Est-ce que vous comprenez? Non, quand même, je dois donner à quelqu'un la chose dont je sais qu'il en a vraiment besoin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est nécessaire. Si cette personne effectivement n'a pas soif, donc il n'a pas besoin que je donne quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que la personne ait soif. Mais il faut aussi que quand il a soif, il faut aussi qu'il dise qu'est-ce qu'il veut boire. C'est pour ça que nous avons l'habitude quand les gens viennent chez nous à la maison, vous demandez, je donne, je donne, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous serve? Je ne vais quand même pas venir que le frère Rosario vient chez moi jamais la bouteille de Cointreau. Est-ce que vous comprenez? Frère Rosario n'est pas consommateur de Cointreau. Je lui demande, mon frère, que veux-tu que je puisse te servir? Si il dit, voilà frère, j'ai besoin d'avoir une tasse d'été, il n'y a pas de problème. Une tasse d'été, on lui ferait effectivement ça. Ce n'est pas que je dois quand même venir directement avec un truc, je lui donne effectivement, non. Il faut qu'il me dise ce qu'il a, parce qu'il ressent le besoin à l'intérieur. Sans soif, l'invitation ne peut pas se faire. Il dit bien, la femme samaritaine qui était chez elle à la maison, elle est venue là parce qu'elle avait soif. Sinon, le Seigneur n'allait pas s'interessant. Parce qu'elle avait soif pour pouvoir puiser là il y avait quelque chose dans son intérieur. Et cette soif-là naturelle tupifiait aussi en elle la soif spirituelle. Vous vous souvenez? Donc, effectivement, il faut que ça soit quelque chose dont tu as vraiment besoin. tu sens que ça, vraiment, si je ne l'ai pas, je sais que je vais mourir. C'est comme l'eau. Si je n'ai pas l'eau, je ne bois pas l'eau. Effectivement, je ne vais pas tenir. Effectivement, je vais mourir. Il dit, mais alors, quand tu as soif comme ça, tu vas tout faire. Même si tu es à la maison où tu ne sais pas arriver à pouvoir sortir, tu vas faire des efforts même pour s'élever, pour aller au magasin du coin pour t'acheter une bouteille d'eau. Donc, tu rassembles ton énergie à toi pour sortir parce qu'il y a la soif que tu dois étancher. Quand cette soif-là est là, évidemment, le Seigneur a dit dans sa parole, s'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir aussi une profondeur pour pouvoir y répondre. Si ton corps naturel a besoin de l'eau, ce que Dieu a créé quand même de l'eau quelque part. Parce que s'il n'y avait pas d'eau, ton corps à toi ne pouvait jamais demander de l'eau. C'est pour ça que quand nous, nous demandons quelque chose à Dieu, c'est pour ça que quand Dieu dit, mais quoi que vous demandez en priant ? Parce qu'on dit, oui, le Seigneur a dit cela, mais j'ai pris, je ne vois pas cela. Mais c'est en fait, tu n'en as pas vraiment les désirs. Non, parce que tu n'en as pas les désirs. Frère, mais oui, l'Écriture dit tout ce que vous demandez en priant, moi, j'ai prié, mais je ne le vois pas arriver effectivement. Mais c'est parce qu'en fait, tu ne l'as pas vraiment désiré. Bon, frère, quand tu as le désir d'obtenir quelque chose auprès de Dieu, que tu vois que c'est vraiment très important pour toi, tu ne vas pas te laisser du repos. Non, tu ne vas plus jouer. C'est un temps où il dit, Seigneur, ça ou la mort, ce n'est pas possible autrement. Bien sûr. Donc, tu te mets là. Vous savez, qu'est-ce que le Seigneur a dit effectivement à Daniel ? Lorsque tu as eu à cœur comprendre, aider, t'humilier, et prier, alors les choses ont été donc différentes. quand cet homme ici a prié, par exemple, dans Daniel au chapitre 8. Parce que tout ce que Dieu dit est toujours très important, mais il faut que nous le comprenions de la bonne manière. Ce n'est pas comme une formule, comme on dit maintenant, on va commencer à utiliser la formule, quand on dit, non, on doit être conscient parce qu'en fait, c'est quelque chose qui doit avoir ça, que je vais m'adresser à Dieu. Et en plus, je sais une chose, c'est que Dieu a dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Donc, je dois être certain de ce que moi, je vais demander à Dieu. Alors, évidemment, parce que quand tu es certain et que tu sais qu'effectivement que c'est si... Vous savez d'abord quand il a laissé nous écoutons de l'événement, quand nous prions et que nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté. Vous savez ce que c'est que selon la volonté de Dieu? Parce que vous pouvez me dire, frère, mais comment savoir que ceci est la volonté de Dieu? C'est la question. parce que c'est toujours très important et ça, c'est toujours en rapport avec les croyants, fils et les filles de Dieu. Regardez ce qu'il nous est dit dans les livres d'Apocalypse, non, au Édicule d'Apocalypse, au Hébreu, pardon, c'est Hébreu. Hébreu, chapitre 10, je pense que c'est cela. Hébreu, au chapitre 10, verset 35, il nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » pour que nous obtenions ce qui nous est promis, il faut que d'abord nous ayons accompli la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez saisi ? Parce que le Seigneur lui-même, il nous dit ici, dans Matthieu, au chapitre 7, au chapitre 7, au chapitre 7, Matthieu, chapitre 7, et cela au verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement... » Vous voyez comment ce que la parole est écrite ? C'est pour ça que je dis toujours que quand je lis, vous lisiez, s'il vous plaît. Vous devez avoir confiance dans ce que vous lisez dans la Bible. Alors, je répète encore, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement c'est Lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, le conditionnement effectivement dans tout est toujours autour de la volonté de Dieu, en fait. Ce qui veut dire que si nous sommes appelés à pouvoir faire la volonté de Dieu, cela aussi veut dire clairement que et toi et moi ne sommes pas appelés à pouvoir faire la chose selon notre volonté ou notre désir. Oui, Madame. C'est-à-dire que, effectivement, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, ce ne sera pas votre volonté à vous. C'est sa volonté à Lui. et comme dans le chapitre 6, les disciples ont demandé au Seigneur, « Apprends-nous comment on prie. » Que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Pas de dire que ma volonté et que mon désir soient faites sur la terre. Non, non, non. ta volonté soit faite sur la terre. Cela veut dire que c'est une entière soumission, une entière dépendance que Dieu attend de toi et de moi. Parce que quand nous approchons de Lui en étant toujours, parce que souvent c'est ça le grand problème. nous avons tendance à prendre soin de Dieu. Il vous dit, mais frère, j'ai quand même fait tout, j'ai quand même mis la parole de Dieu en pratique. Effectivement, qu'est-ce qui se passe effectivement ? Ce qui se passe c'est que quelque part tu ne l'as pas vraiment mis en pratique. Parce que je reviens encore et je dis, mais tout ce que vous demanderez en pratique, quand Dieu parle, il ne parle pas en l'air. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ce qui veut dire que nous demandons quelque chose à Dieu. C'est sûr et certain, c'est cela que dans le livre 1 Jean Oui, je pense qu'il y a 1 Jean 1 Jean chapitre 5 1 Jean 5 1 Jean 5 1 Jean 5 Peut-être que je voudrais bien que on est 27 ans à partir du verset verset 9 quand même je ramasse un peu plus haut qu'on a dit si nous recevons les témoignages des hommes les témoignages de Dieu sont plus grands le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son fils celui qui croit au fils de Dieu a ses témoignages en lui-même celui qui ne croit pas Dieu c'est qu'on a pas Dieu les faits menteurs puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils et voici donc ces témoignages ce que Dieu nous a donné la vie éternelle cette vie est dans son fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas donc la vie je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu c'est une insistance ok verset 14 nous avons donc auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé quelle qu'elle soit donc c'est cela effectivement que nous devons avoir cette assurance cette certitude effectivement que la chose que nous nous demandons à Dieu cette chose est selon donc la volonté de Dieu puisque nous prions en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel alors nous nous posons aussi la question de pouvoir savoir mon frère comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu pour ce que je suis en train de pouvoir leur avoir ou ce que je suis en train de pouvoir demander à Dieu est-ce que vous me suivez ? c'est quand même notre désir c'est quand même la question que je pose c'est que comment je peux être sûr et certain que ce que je demande c'est selon la volonté de Dieu quand même beaucoup de choses puis Dieu a dit tout ce que vous demanderez en priant c'est ce que je vais faire et que vous l'avez reçu et vous nous comprenons que nous avons sa volonté nous savons qu'il écoute si nous savons qu'il écoute alors nous savons qu'il nous possédons la chose il a dit aussi qu'il faut que nous accomplissons la volonté de Dieu nous obtenions ce qu'il nous est promis ce qu'il nous est promis maintenant nous savons c'est Jésus qui est notre Seigneur pour venir nous chercher parce qu'il doit venir vous comprenez ? donc c'est cela la promesse que nous avons donc mais avant qu'on obtienne cette promesse là il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu c'est que c'est cela qui est sur nous en réalité alors nous remarquons que lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre je pense effectivement aussi il a exprimé des paroles pour que nous qui sommes enfants de Dieu lorsque nous lisons cela nous puissions saisir et comprendre je pense que c'est aussi nécessaire pour nous je pense qu'il répondait aussi à cela et je crois que ça doit être peut-être dans les livres Jean au chapitre 6 je pense que c'est cela nous commençons Jean 6 verset 7 vous êtes fatigué ? non tout à l'heure tout à l'heure je vous ai demandé quand je présentais vous allez me donner du temps c'est pas trop chaud vous vous sentez bien ? j'ai entendu quelques amènes est-ce que tout un chacun de vous 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 sentez bien ? vous voulez qu'on continue ? je ne vais pas vous forcer parce qu'il ne faut pas me regarder avec des regards mais il nous embête il nous tient longtemps je ne vais pas cela si vous vous sentez vous êtes fatigué vous pouvez sortir c'est pas le problème c'est parce que un peu le temps je regarde le temps aussi ça vient d'arriver que Dieu te bénisse c'est pour cela que nous voulons juste prendre un petit peu alors Jean chapitre 6 verset 30 je commence verset 27 je commence verset 26 on va lire un peu beaucoup Jésus leur répondit en vérité en vérité je vous l'ai dit vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasi travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le père que Dieu lui-même a marqué de son sou et lui dire mais que devons-nous donc faire pour accomplir les oeuvres de Dieu Jésus leur répondit l'oeuvre de Dieu ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé quel miracle le fais-tu donc lui dire-t-il afin que nous le voyons et que nous croyons en toi que fais-tu nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit il leur donna le pain du ciel à manger Jésus leur dit en vérité en vérité je vous l'ai dit Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon père vous donne le vrai pain du ciel car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde et lui dire mais Seigneur donne-nous toujours ce pain Jésus leur dit je suis le pain des vies celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif voyez ce qu'il était de leur montrer dit mais je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne me croyez pas tout ce que le père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé donc Jésus Christ notre Seigneur et la volonté de Dieu et il nous a bien exprimé en disant que je suis descendu du ciel il dit non 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 je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé donc totalement il ne pouvait pas faire sa propre volonté il l'a dit et il nous montrait même par sa façon de pouvoir faire il dit mais en fait moi ici vous me suivez moi ici je ne fais rien de moi-même je ne fais que ce que le Père me montre c'est pour ça que vous avez remarqué que lorsque Lazare était mort c'était malade d'abord on a envoyé le message pour lui demander de pouvoir aller pour prier pour Lazare mais je crois que quand ces personnes ont envoyé c'était lui qui devraient prier alors ils attendaient effectivement que le Seigneur aille directement pour pouvoir prier pour Lazare mais qu'est-ce qu'on a vu qu'on a entendu il n'est pas parti c'est choquant quand même pourquoi n'est-il pas parti parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qui lui aille pour prier pour la guérison de Lazare si c'était moi je prendrais l'avion vite je me précipiterais mon frère il est malade et puis même et puis il a toujours été là et puis je ne peux pas rester là comme ça je me précipiterais mais lui il ne s'est pas précipité parce que la pensée pouvait venir effectivement c'est dans Jean XII il pouvait venir effectivement mais que vont penser Marc que vont penser Marie ceux-là qui en même temps qui ont même préparé un retour pour moi et que j'ai mangé en plus le message m'est bien parvenu que Dieu te bénisse ma soeur de ne pas me voir là vous voyez frères et soeurs faire la volonté de Dieu c'est vraiment un abandon total de soi-même sans penser à ce que les gens vont dire de moi parce que je cherchais à avoir quand même une réputation parce que tout un chacun de nous on a besoin d'avoir une réputation parce que si je ne fais pas comme les autres ils vont parler comme si je ne mâche pas en fait c'est notre réputation parce qu'on veut que l'autre m'apprécie c'est pourquoi vous remarquerez que l'apôtre c'est la faveur des hommes que je désire parce que ça ça travaille à tout le monde est-ce la faveur des hommes que je désire est-ce la faveur des hommes que je désire il dit non si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur des cristaux parce qu'on a vu ça aussi dans l'ancien testament donc c'est un abandon totalement de soi au seigneur évidemment c'est comme cela que nous faisons des choses parce que nous voulons que les autres nous apprécient nous attirent effectivement comme effectivement se fait tout un tas de batatelans que l'on fait vous connaissez parce que on veut rester effectivement dans la ligne des autres pour que quand les autres nous regardent aussi nous apprécient effectivement selon les canvases qui sont placés vous comprenez cela mais quelle est cette jeune demoiselle ou quelle est cette soeur ou cette frère qui peut prendre des décisions en disant Dieu veut que je sois comme ça que ça plaise parce que ça c'est la volonté de Dieu monsieur que ça plaise ou pas au directeur ou ceci non puisqu'ici ça plaît à Dieu moi je veux rester dans cette position là on va m'insulter on va parler du mal de moi mais j'ai cela n'a rien à voir ma réputation va avoir un coup il n'y a pas de problème moi ce que je vais faire c'est cette volonté là nous cherchons tous en fait une sorte de prestance une sorte d'une tenue telle que on soit approuvé par ceux-là qui nous comme ça donc on restait effectivement dans les canevas pour qu'on voit effectivement eux arriva à pouvoir se tenir en disant je réalisais que ça Dieu ne le veut pas c'est la volonté de Dieu il dit ça je ne le veux pas si il te dit ça je ne le veux pas c'est sa volonté est-ce que vous comprenez nous allons répondre parce que j'étais à 15 ans comment c'est entreprendre il se dit mais est-ce que ça il te montre bien mais pourquoi tu ne le fais pas est-ce qu'il te montre que c'est ça que lui il veut tu ne le veux pas parce que l'entourage qu'est-ce que l'entourage va dire de moi or nous avons entendu et compris que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que nous nous sommes appelés à pouvoir faire la volonté de Dieu ce qui veut dire que je dois faire la volonté de Dieu je ne dois même pas penser à ma propre volonté c'est-à-dire que quelque part je suis mort à mon nez maintenant vous comprenez comment l'écriture est tellement liée il faut naître de nouveau pour naître de nouveau il faut mourir et quand on est mort en fait c'est pour ça j'ai dit l'autre fois j'avais cité cela j'ai dit mais un frère ou une soeur qui se plaint tout le temps et qui murmure tout le temps ce n'est pas un frère ce n'est pas une soeur parce qu'un frère une soeur ne peut pas se plaindre ni murmurer c'est toujours moi on m'a fait ou moi ceci ou moi cela c'est parce qu'en fait la personne n'est pas encore convertie alors quand on parle de la conversion est-ce que vous m'entendez bien? ça passe bien? quand on parle de la conversion ça veut dire un changement hier je pensais je pensais beaucoup à moi ça n'oubliez jamais cela hier je pensais beaucoup à moi mais aujourd'hui si je continue toujours à penser toujours d'abord à moi il y a un souci ce qui veut dire que je ne suis pas encore alors de quelle manière je dois être effectivement parce que si toi tu es mort est-ce que vous me suivez? je reviens ici à l'écriture si toi tu es mort si moi je suis mort ça veut dire que mon être à moi n'existe plus et si maintenant on me dit que je vis mais je vis avec quelle vie? quel est l'esprit qui m'a rendu vivant? parce que si ma vie à moi elle est morte effectivement parce que je suis enterré évidemment parce que ce que nous disions en s'éveillant avec lui vous me suivez? et puis ressusciter avec lui si je suis ressuscité avec lui mais il dit mais c'est pour marcher en nouveauté de c'est romain ça donc cette nouveauté de vie c'est pas la mienne c'est la vie de Christ or si Christ est en moi quand il était sur la terre est-ce qu'il pensait à lui? il a vécu pour qui? pour toi et pour moi donc à ce moment là je ne commande pas ce qui est en moi donc maintenant ce que je vois ce n'est pas toujours mon intérêt mon avantage mais l'avantage de celui qui est en face de moi pour quelle raison? parce que la vie qui est au-dedans de moi c'est une vie qui me commande comme parce que c'est la vie de celui qui a fait la même chose elle me commande maintenant de pouvoir penser à lui et maintenant votre attention s'il vous plaît vous dit mais frère quand toi tu fais la volonté de Dieu Dieu s'occupe de tes désirs mais quand tu fais tes désirs à toi Dieu ne peut pas les faire donc quand moi je pense à l'autre tu fais l'oeuvre de Dieu Dieu maintenant fait aussi ce qui t'est si nécessaire c'est comme ça qu'il s'occupe de toi il dit ne vous inquiétez de rien vous avez remarqué cela il dit mais toutes ces choses c'est-à-dire qu'est-ce que je veux habiller parce que tu penses à toi comment je vais manger il dit mais ça ce sont les païens mais toi en tant que fils et fille pense simplement quoi aux choses du royaume des dieux ce royaume des dieux c'est quoi aime ton prochain aime ton père prends soin d'essayer parce que porter les fardos les uns les autres vous comprenez et moi je me soucis est-ce que vous saisissez d'abord si tu es mort il y a une vie qui est au-dedans de toi qui fait que toi tu puisses penser aux autres et celui qui est au-dedans de toi va prendre soin de toi dans tout le moins détail tout le bien que tu fais aux autres ça te revient encore au double celle qui a dit amène amène-la elle se souvient bien oui c'est vrai mon frère c'est parce que nous avons un dieu qui nous donne effectivement la manière de pouvoir voir les choses pour que nous puissions savoir est-ce que nous sommes dans ta volonté parce qu'il a dit je suis venu au dieu pour faire ta volonté et qu'est-ce qu'il a encouragé parce que dans le rouleau du livre il est écrit parce que c'est écrit là-dedans nous allons y arriver mais d'abord continuons ce que nous lisons parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce que nous voulons verset 37 tout ce que le père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé verset 39 or la volonté de celui qui m'a envoyé ce que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a mais que je le ressuscite au dernier ok dans Jean 17 il a prié vous vous souvenez j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as non qu'ils sont soignants soignants ils étaient à toi et tu me les as je leur ai donné le parole que tu m'as donné et ils les ont reçus n'est-ce pas et maintenant ils ont reconnu que je suis sorti de toi et que tu m'as envoyé c'est pour eux que j'ai pris et qu'est-ce qu'il dit quand j'étais sur la terre je les ai gardés en mon nom je n'ai pas fait quelque chose pour que mon jeune homme c'est en ton nom pour que toi tu sois glorifié est-ce que vous comprenez ce qui veut dire que ni toi ni moi on n'est pas appelé à chercher la gloire pour que c'est pour ça on ne doit pas faire les choses pour plaire à quelqu'un pour qu'il soit derrière nous alléluia quelle fantastique femme quelle fantastique homme effectivement nous les autres en ont besoin mais pas toi nous nous savons que sur la terre nous sommes là pour faire la volonté de notre père et c'est notre père qui doit être glorifié donc partout où moi je passe je ne peux pas me présenter moi-même je dois présenter celui dont je sais qu'il est nécessaire qu'il soit donc connu mon nom n'est pas important le nom de l'IFC va-t-il vous sauver ? non le nom de l'IFC vous me regardez ici s'il vous plaît le nom de l'IFC va-t-il changer votre vie ? non jamais alors pourquoi moi je chercherais à ce que mon nom soit tellement connu partout où je pense qu'on dise l'IFC est passé l'IFC est passé mais l'IFC qu'est-ce qui change ? c'est ça c'est ça la tristesse de voir beaucoup d'hommes évidemment sur la terre ils se battent effectivement ils se critiquent les uns parce qu'il veut paraître qu'il est plus grand et que son nom soit connu qu'est-ce que moi je veux faire avec ces noms-là ? est-ce que vous me suivez ? il y a un nom que les païens dans la rue ont besoin de connaître pour ce nom-là c'est qu'il a fait pour eux même dans leurs conditions mais mon nom à moi il va servir à quoi ? est-ce que vous saisissez ? parce qu'on peut dire non mais c'est pour que vous compreniez quand même les choses exactes et réelles parce qu'en fait que vous sachiez que ce que nous sommes en train de pouvoir faire ça doit être conforme à la volonté de Dieu nous ne cherchons pas à pouvoir pourquoi cherchons-nous à pouvoir placer des hommes au-dessus ? est-ce que vous commencez à comprendre ? parce qu'il y a souvent les pensées il est toujours contre les hommes je veux dire comment moi je cherchais à être contre quelqu'un ? ça ne sert à rien nous avons besoin de faire la volonté du Seigneur c'est celui c'est celui qui peut parce que c'est lui-là quand moi j'étais aussi voleur menteur donc tout ce que vous pouvez imaginer d'adjectif et c'est vrai je l'étais ce n'est pas le nom de Jean Martin ou le nom de Luther ou le nom de Wesley qui a changé ma vie ou le nom de Paname qui peut changer ma vie est-ce que vous comprenez ? enfin pour ce qu'on ne comprenne pas mal effectivement donc ou le nom de Moïse qui a changé ma vie ou le nom de Paul qui a changé la vie parce qu'on peut dire non non ou le nom de Pierre qui a changé la vie ma vie à moi non je voterai dans le monde dans la saleté j'y étais Paul n'a rien fait pour moi on peut me dire Paul, Paul, Paul non ça a passé mais j'ai dit Paul c'est énorme et puis on connait comment il était avec ses faiblesses c'est bon Pierre n'en parlons pas parce que Pierre il a réuni le maître aussi qu'est-ce que je peux prendre tous sont passés par le même moule quand on ne peut pas dire que Jean est resté c'est vrai que quand le Seigneur on est venu chercher tout le monde on l'a tous abandonné donc dites-moi quels sont les dons qui pouvaient changer la vie d'un chien comme moi je le reconnais toute ma vie à moi je le répéterai parce que je l'étais oui ne pensez pas que j'étais meilleur que j'étais l'homme le plus bon ce n'est pas pour dire pour le nom j'ai confesse devant Dieu c'est vrai le chien le plus bas c'était moi en fait la personne quand j'étais dans le monde vous ne pouvez même pas vous approcher de moi parce que j'étais l'homme le plus nerveux c'est la vérité j'étais ramassé je disais simplement que je sois avec vous que regardez un tout petit peu comme ça vous parlez une parole de travers même la police ici parce que c'est un peu grandir escarbec vous connaissez bien sûr que oui le jour où j'étais dans les trames j'étais assis j'avais dans quelques années j'ai pris mon pied j'ai mis sur les sièges et vous voyez les trucs là des trames j'étais assis comme ça deux policiers au monde vous savez comme ils ont bien impressionné les gens ils voient que monsieur parce que les autres faisaient bien il n'y a pas le problème ils disaient monsieur votre pied n'a pas resté là sur le siège je la regarde enlevez votre pied sur le siège parce que j'ai dit mais il faut quand même on doit quand même parler poliment à quelqu'un enlevez votre parce que quand tu rentrais dans ceci ça commençait à monter oui ça montait chez moi mais c'est vrai Dieu m'a ramassé un frère si vous m'avez connu vous direz mais un véritable sauvage que Dieu a ramassé il a fait de lui ce qu'il est comment ne pas le remercier alors ils ont crié en disant mais il faut enlever j'ai dit mon pied était toujours j'ai dit il me dit comme si alors monsieur parce qu'on ne peut pas mettre les pieds sur le siège il me dit mais si quand même vous l'avez dit poliment on peut le faire elle me dit enlever mon pied et puis l'autre elle me dit essuyez j'ai dit pardon j'ai dit essuyez j'ai dit j'ai dit essuyez où et bien là vous avez mis vos pieds effectivement j'ai dit là où j'ai mis mon pied ok j'ai dit bon en fait mon pied était ici alors j'ai fait mon doigt j'ai pris mon doigt j'ai dit ok je vous dis vrai oh il y a essuyer il dit monsieur j'ai bien essuyer ça j'ai vu les pieds ici il faut essuyer tout et surtout les sièges là partout tout le monde est assis moi j'ai mis mon pied ici c'est là que ça s'arrête là et j'ai essuyer qu'est-ce qu'ils pouvaient me faire on descend on descend avec vous on descend avec vous j'ai dit pourquoi parce qu'il y a ceux de police il dit il faut descendre je regarde je regarde parce que sinon on bloquait les trames c'est comme ça que j'ai dit bon je descends qui y a-t-il au papier je disais on a raconté un sauvage il me donnait mes papiers puis je suis reparti en fait simplement pour dire voilà ce que nous étions les sauvages Dieu vous taille il vous brise effectivement il va vous humilier davantage vous qui ne vouliez pas que quelqu'un vous pointe du doigt que quelqu'un puisse se tenir debout et vous insulter maintenant il y a des gens qui vont vous pointer du doigt qui vont vous insulter vous dire n'importe quoi on attend ta réaction ah oui on attend on voit parce qu'on peut même dire des choses que vous n'avez même pas fait mon mec on l'accent encore on attend ta réaction Dieu doit vous humilier il est fait alors il dit mais je les ai gardés en ton nom tous ceux que tu m'as donné excepté le fils dont Dieu soit béni le fils de la perdition afin que l'écriture soit accomplie parce que c'était la volonté de Dieu donc il a fait la volonté de Dieu jusqu'à la fin parce qu'il pouvait dire aussi j'ai vu à ce moment que Judas a commencé à pouvoir changer un peu ses habitudes Seigneur tu ne vois pas que ça ce sont nos sentiments ah oui tu sais quand je suis venu Judas m'a suivi quand même puis il est parti avec nous je vois quand même qu'il commence à faire des efforts un peu ah non 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 il était toujours là l'un de vous me trahira bien sûr que oui c'est pour nous que nous comprenions ce que c'est que faire la volonté de Dieu ça va nous coûter mais il me faut simplement ce que Dieu veut parce que parce que les autres veulent que je puisse faire il dit je suis venu non pas pour faire ma volonté mais ta volonté à toi Seigneur je le veux même si vous savez je vais donner un exemple vous me donnez encore un peu de temps je vais donner un exemple effectivement ici dans le cadre de mariage un frère qui aime tellement Dieu il a prié Dieu dit Seigneur Jésus je t'aime de tout mon coeur ça quand il dit tu l'aimes de tout ton coeur attends toi aussi que quand il te dit aussi la réponse que tu puisses aussi continuer à l'aimer c'est vrai ou pas je t'aime de tout mon coeur mon âme t'appartient Seigneur Alléluia sans toi je ne peux pas vivre gloire à Dieu maintenant il dit Seigneur maintenant j'ai dans mon coeur au plus profond le désir de mes maris je ne vais pas aller dans les journaux je ne vais pas aller à gauche et à droite je ne vais pas demander les photos comme on voit pour que je puisse faire un check-up pour dire Seigneur pico fico 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 ah oui c'est comme ça gloire à toi Seigneur fico 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 et puis tu ouvres les yeux Alléluia dis non non Seigneur ça ça non c'est que ça peut et c'est que je veux ce que toi Seigneur tu me donnes vraiment la femme qui m'est destinée pour ma propre vie et voilà les signes que je te demande ce matin nous avons réunion je vais être la personne la première qui va arriver très tôt dans l'assemblée moi je ne vais pas faire les choix tu vas faire les choix pour moi j'arrive à l'assemblée Seigneur la femme ou la soeur que je resterai avec dans la salle pendant 15 minutes pour moi celle-là c'est la femme que tu m'as donnée il s'est levé très tôt au matin il y a personne là-bas il s'assied dans son coin appuyé en sa Bible lit comme ça et puis quelques temps après il voit donc une soeur qui vient avec quelqu'un de bras dessus qui rentre dans la salle évidemment et tous les deux s'asseillent monsieur donc et madame un moment après monsieur sort peut-être pour aller aux toilettes et la soeur est restée au moment où le monsieur s'est levé pour pouvoir partir il a regardé sa montre pour voir combien de minutes ils vont rester avec la démose qui a bien vu qu'il est venu avec le monsieur et que le monsieur était bien assis avec elle et puis il est parti pour la toilette bon probablement parce que c'est comme ça qu'il est sorti et puis il a commencé à regarder au moment où il est sorti de la porte de l'assemblée il est pris sa montre de regarder il a dit cinq minutes monsieur ne vient pas dix minutes monsieur ne vient pas quinze minutes monsieur ne vient pas quinze minutes il est fait s'élever puis il s'est approché pour s'asseoir à côté parce qu'autour de lui il n'y avait personne alors il dit bonjour monsieur bonjour mon frère vous allez bien je vais bien ah que le seigneur soit béni alors il dit à la soeur ma soeur est-ce que je peux te parler ça dit il n'y a pas de problème il dit voilà hier je priais Dieu je lui dis seigneur puisque dans mon coeur j'ai des désirs de pouvoir me valier je veux que tu me donnes une femme et que j'irai le matin tôt à l'assemblée la soeur avec laquelle je resterai pendant quinze minutes sans qu'il n'y ait personne autour de nous c'est ça la femme que tu m'as donné alors j'ai vu que toi et moi nous sommes restés quinze minutes autour de nous ici il n'y a personne c'est pour ça que moi je crois que tu es vraiment la femme que Dieu m'a donnée la soeur dit ah bon il dit oui il dit mais frère tu n'as pas vu que je suis rentré ici avec un homme il dit soeur j'ai vu tout ça tout ce qui s'est passé je l'ai vu mais mon problème n'est pas ce que j'ai vu mon problème il est quinze minutes moi j'avais dit à Dieu quinze minutes qui est l'homme ou pas l'homme moi je te vois toi et moi ici nous sommes seuls alors je te demande la main est-ce que tu veux être ma femme elle se dit mais frère tu n'as pas vu il dit mais ma soeur j'ai vu moi je te dis je ne tiens pas compte de ce que moi j'ai vu je tiens compte de ce que j'ai pris et Dieu nous sommes restés pendant quinze minutes avec toi ici alors je te demande veux-tu être ma femme quelle persévérance tout ce que vous demanderez alors la soeur est silencieuse et puis elle dit mon frère je vais te dire une chose c'est vrai que tu as vu qu'un homme est entré avec moi nous étions assis et puis il est parti en fait je suis aveugle et c'est pour ça que tu as vu que le monsieur est venu me mener ici pour me faire asseoir parce que je ne sais pas je trouvais les chemins moi-même deuxième obstacle alors le frère pouvait me dire est-ce qu'il va revenir encore est-ce que comme ça mes quinze minutes sont un peu parce que s'il revient ça veut dire que le Seigneur c'est pas ça mais lui dit non je suis aveugle moi ici comme tu vois je ne vois rien à sa grande surprise il entend le frère qui dit Alléluia alors il dit un beau frère il dit Alléluia il dit mais pourquoi je dis ma soeur aveugle ou pas aveugle tu es ma femme Dieu me l'a donné et la bonne nouvelle est que les jours parce qu'il a vu que c'est la réponse de Dieu aveugle ou pas aveugle je te prends parce que Dieu qui m'a donné toi il sait pourquoi c'est pour ça vous priez vous demandez quand le Seigneur te donne la chose oh non c'est pas comme correspondant à mes objectifs Seigneur je crois que je me suis trompé Seigneur je reviens Alléluia Seigneur donne moi la femme qu'il faut il est là juste à côté ah non je n'avais pas Seigneur c'est pas ce calibre là c'est ça le problème c'est ça le problème et là vous dites que j'échappe à la volonté de Dieu non tu fais ta volonté à toi tu as les calibres que tu t'es déjà annoné ça c'est pas les calibres de Dieu Dieu a son calibre quand il te donne son calibre il sait ce qu'il y a dans son calibre et les jours de leur mariage la soeur était aveugle le frère aussi très heureux les gens vont dire mais ce jeune frère il est malade comment il est quand même il s'occupait pas de ce que les gens pouvaient dire il tenait sa femme avec sa femme et il pouvait avancer ou le papa avançait effectivement et puis il voyait tout ça mais ça lui disait rien frère tu es jeune quand même tu vas voir les fardeaux de pouvoir être avec la femme aveugle comment vous allez faire parce qu'il ne voit pas bien c'est souvent comme ça des soeurs des jeunes soeurs qui vont et 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 même des amis et quel nom je peux prendre ici Rigobel frère Rigobel alléluia qui Dieu te bénisse je suis content mais frère Rigobel je voulais quand même te demander tu veux vraiment te marier avec euh euh comment on appellerait le nom Albertine tu dis mais pourquoi tu me poses la question non je voulais que c'est très sûr que tu en fait il va me dire que je t'appelle pour demander tu as vu qu'elle est aveugle il ne veut pas dire ça comme ça il dit non je voulais être sûr vraiment que tu as vraiment prié Dieu pour pour que ce soit la volonté de Dieu c'est comme ça frère et soeur que chacun parmi frère et soeur sont comme ça quand une soeur ou un frère veut se marier toujours derrière pour un peu dire est-ce que tu as vu un peu tu as vraiment regardé bien parce qu'il a vu que Albertine était aveugle mais tout ça ça rentrait dans l'oreille de Rigobel ça sautait ici parce que Rigobel c'est que moi c'était 15 minutes Dieu a accompli les 15 c'est ma femme aveugle ou pas aveugle moi je suis d'accord jusqu'à la main à l'hôtel Albertine était aveugle elle était aveugle et le frère regardait bien Albertine qui était aveugle on lui pose la question frère comment j'appelle Rigobel vraiment de tout ton cœur tu crois tu crois parce que tu as encore la possibilité de dire tu crois vraiment que la sœur Albertine ici est vraiment la femme que Dieu t'a destinée que tu as prié tu as prié vraiment que Dieu a t'aimé c'est sa volonté que tu épouses Albertine on incite un peu à peu près si il revient un peu il a un peu il dit non 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 c'est avec assurance et certitude que Albertine ici c'est la femme que Dieu m'a donnée donc elle est passée rien vu la conviction d'Albertine quand on demande Albertine aussi Albertine ne pourrait pas dire non non puisqu'elle a vu la grâce vous voyez comment Dieu fait une personne quand on est sincère mon frère quand tu es une sœur ça ne sert à rien de se mortifier de mettre des poudres j'ai pas moi quoi des choses je vais mourir comme ça non ça ne sert à rien tout ça elle elle était aveugle vous ne pouvez jamais imaginer qu'un homme allait l'épouser mais Dieu s'est occupé de cela lui-même lui-même et voilà que quand elle entendait que l'homme avait des désirs il m'a dit mais Seigneur Jésus moi qui ne pouvais jamais imaginer que je me marie je vais me préparer Seigneur je vais venir te voir en vivant célibataire parce qu'aucun homme ne peut vouloir avoir une femme aveugle qu'est-ce qu'il va faire avec aveugle il ne sera même pas préparé sinon comment il va s'occuper même des enfants ce n'est pas possible est-ce que vous suivez ? oui mais il voit que Dieu lui amène un homme et alors quand on lui a posé la question mais sans nombre d'indout il savait que c'était la volonté de Dieu Alléluia il dit Amen Gloire à Dieu et voilà que bon quand les deux sont convaincus et que le Seigneur a montré qu'ils sont vraiment déterminés qu'est-ce que le passeur peut faire si ce n'est que Seigneur tu es bon alors maintenant on impose la main pour prier pour que le foyer soit béni et pendant que la main était imposée qu'on priait pour que le foyer soit béni on entend un cri Alléluia oh il dit Alléluia soeur que Dieu soit béni parce que tu es béni Alléluia il dit oui Alléluia soeur Gloire à Dieu nous sommes aussi et réveillons à Dieu mais la sauce n'était pas pour le mariage les yeux étaient ouverts et n'étaient plus à verre M. Moussa disait Alléluia Alléluia elle voyait la Bible elle voyait le pasteur elle voyait sa robe de mariée alors quel bonheur ce Dieu que nous servons mon frère c'est un Dieu vous savez vous ne pouvez pas vous imaginer c'est un Dieu de l'impossible si seulement nous faisons la volonté de Dieu frère et soeur notre vie notre avenir et nous savons que c'est assuré plus grand problème ce que nous continuons ici nous étions alors il dit alors il dit oh la volonté de celui qui m'a envoyé ce que je ne perde aucun de tous ceux qui m'ont donc nous avons vu effectivement jusqu'à la fin il les a gardés n'est-ce pas mais que je le ressuscite au dernier jour verset 40 la volonté de mon père maintenant je voudrais tirer votre attention la volonté de mon père parce que nous avons dit mais comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons la volonté de mon père ce que quiconque voit le fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour la volonté de mon père c'est que quiconque voit le fils et croit en lui à la vie éternelle la chose la plus importante le summum le plus au dessus c'est que vous viviez éternellement c'est ça la volonté de Dieu disons mes frères comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu dans ce que je fais dans ce que je vais faire comme choix nous y avançons tant qu'il dit que la volonté de mon père donc Dieu c'est que quiconque voit le fils et croit en lui est la vie éternelle alors nous nous posons la question de pouvoir savoir qui est le fils parce que il dit quiconque voit le fils et croit en lui qu'il puisse avoir la vie éternelle alors on se pose la question de pouvoir savoir parce que le fils est la volonté de Dieu c'est ça non ? donc quand tu fais la volonté de Dieu et bien tu obtiens la chose que tu désires aussi parce que tu ne veux pas mourir tu veux vivre éternellement donc quand tu fais la volonté de Dieu tu vis alors il dit ici quiconque voit le fils et croit en lui puisse avoir la vie éternelle donc le fils est la volonté de Dieu gloire à Dieu alors qui est le fils ? au commencement était la parole était la parole était et la parole était de fait donc la parole de Dieu alléluia et la volonté de Dieu donc si toi tu fais quelque chose conformément à la parole de Dieu tu fais la volonté de Dieu et tu obtiendras la chose parce que c'est là la volonté de Dieu c'est pour ça que Dieu a parlé de la restauration parce que les autres choses c'était des interprétations quand tu les pratiques tu ne pourras jamais faire la volonté de Dieu jamais tu pourrais faire partie effectivement des élus de l'enlèvement c'est pour ça que Dieu a parlé de la restauration c'est de nous emmener à l'évangile éternel à la parole pure de Dieu sans interprétation la plénitude voilà pourquoi Jésus Christ notre Seigneur doit être prêché et cru dans les cœurs des hommes et puisque le même Seigneur nous a fait part effectivement en disant que je ne vous laisserai pas orphelin est-ce que vous me suivez je vous enverrai le consolateur l'esprit de vérité qui vous conduira dans tout sanctifié par ta vérité ta parole et la vérité donc quand il vient en toi quand les désirs se manifestent le Saint-Esprit te révèle ce que tu es en train de pouvoir voir et faire effectivement n'est pas conforme aux saintes écritures il doit toujours te ramener à la parole c'est pour ça que tu réaliseras ça nous l'écoutons nous disons mais parfois nous ne prêtons pas attention il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu un fils qui est soumis à son père et qui fait parce que son désir parce que si ce fils qui est sur la terre a eu à pouvoir à réellement faire la volonté de son père sans arriver à pouvoir dire je pense vous vous souvenez même au moment où il devait faire quelque chose qui était vraiment alors tellement difficile c'est qu'en tant que pur et saint il devait boire la coupe prendre tes péchés à toi et à moi chose je vais donner un exemple que Dieu me parle je ne peux pas donner cet exemple là c'est que c'était pour vous montrer la partie horrible de la chose qu'on vous demande vous à pouvoir prendre cette chose et manger ou boire cette chose je ne parle pas de la comédie en fait je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre que même une chose naturellement quand on te donne ça pour avaler tu ne peux même pas accepter en fait pour voir à peu près lui saint né selon la volonté de Dieu conçu selon la volonté de Dieu venu au monde selon la volonté de Dieu tout était 100% pur et c'est lui qui a péché c'est toi et moi mais il doit maintenant prendre tes péchés sur lui c'est pour ça qu'il a dit père si cela était possible que cette coupe s'éloigne mais il revient non pas ce que je fais mais ce que toi jusqu'à la fin toujours la volonté de Dieu donc si maintenant il vit en toi et qu'il vit en toi c'est pour nous montrer c'est que nous pouvons aussi humainement parler avec nos désirs désirer des choses ceci parce que ça nous frappe aux yeux mais si Dieu t'est dit non parce que tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu si il t'est dit non quelle attitude tu vas avoir quand Dieu t'est dit non c'est aussi sa volonté vous pensez qu'il soit toujours le oui qui est la volonté de Dieu mais le non aussi c'est la volonté de Dieu c'est vrai ou pas maintenant il faut qu'on se réveille quand il dit non tu dis gloire à Dieu et la semaine que tu m'as dit non c'est vrai parce que si je m'enfonce tu es toujours c'est vrai je veux je veux Seigneur j'allais avoir une catastrophe devant maintenant tu m'as dit non merci pour la réponse Seigneur que ton nom soit béni et glorifié c'est pas jamais Seigneur tu as dit non c'est quand même pas possible est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé mais tu attendais qu'il te dise oui pour que tu reconnaisses que c'est Dieu qui t'a parlé même le non mon frère même le non c'est aussi la volonté de Dieu mais le problème c'est de pouvoir voir comment tu réagis après ces noms là vous savez frères ça il faut vraiment être très 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 attention ne vous considérez pas en disant je suis un élu de Dieu Alléluia gloire à Dieu au ciel je suis déjà parti c'est beau je peux venir je peux m'asseoir Alléluia déjà je suis déjà au ciel et je suis déjà parti au ciel vous devez quand même réaliser une chose que quand je vous regarde je vous ai déjà rendu un témoignage je vois encore on va prier on va s'arrêter un peu c'était un frère et aussi mais qui a cru aux révélations des tonnerres vous connaissez les tonnerres nous ça fait fureur partout en Afrique n'en parlons pas en Europe aussi aux Etats-Unis ne comptons même pas parce qu'en grande majorité tous ceux qui sont en grande majorité sont tous des tonneristes ça veut dire qu'ils tonnent tout le temps ils ont ils ont des révélations des tonnerres parce que quand vous entrez dedans vous faites de la cafouillère vous savez même pas dans quelle tonnerre il faut croire parce que mais c'est vrai il y en a tellement je disais que les gens sont toujours pas contents quand je parle comme ça mais c'est toujours pour votre bien on ne sait pas dans quelle tonnerre on se retrouve parce que tous les tonnerres effectivement sont tonalisés ils sont toujours mélangés avec le celui-ci il va dire ceci bref il croit au tonnerre alors dans son superlif de tonnerre ils sont arrivés à un point tel qu'il croyait qu'ils étaient déjà enlevés lui il était là il disait ah alléluia nous sommes déjà au ciel je ne sais pas s'il était déjà parti à l'eau des agneaux il fallait demander qu'est-ce que vous avez mangé là-bas parce que si parce que nous savons ça s'il y aura le noce de l'agneau donc s'il est déjà enlevés donc le noce se sont déjà passés alors il était avec nous sur la terre donc vous le voyez il faut lui donner la question qu'est-ce que vous avez mangé à la table de noces parce que tu étais déjà là-bas vous comprenez un jour il a voyagé par Tiana Angola chien de frère qu'il connaissait bien et comme les voies étaient longs effectivement je pense qu'il est arrivé puis il va aller voir les frères et vous savez l'estomac travailler il avait vraiment faim son but était d'arriver chez les frères comme ça la table dressée il mange alors il arrive effectivement la famille du frère était là aussi son épouse donc la soeur a préparé comme l'accueil effectivement préparé tout ça pendant que la soeur a préparé lui maintenant celui qui crie au tonnerre qui dit qu'ils sont élevés parlez maintenant au frère pour pouvoir le convertir l'amener à pouvoir croire le tonnerre il dit parce qu'il était un peu zé là puis il a vu que la cuisine était en train de pouvoir être échauffée là-bas oui parce qu'il avait faim et puis bon il commence à parler au frère pour lui montrer que je t'apporte une révélation comme ça je peux bien avoir bien manger alors il a commencé il dit voilà frère Dieu soit béni maintenant nous sommes arrivés à un niveau élevé de la révélation il dit ah bon et à quel niveau très haut c'est-à-dire quoi frère Dieu vraiment est tellement grand que nous avons maintenant compris nous avons déjà reçu la révélation que nous sommes enlevés donc comme tu me vois là je suis déjà enlevé donc l'enlèvement a déjà eu lieu le frère dit ah bon pendant ce temps-là la soeur dressée bien à table tout ça il dit ah bon oui frère vraiment nous vivons il dit mais nous sommes déjà enlevés et l'enlèvement a eu lieu c'est pour ça que je voulais quand même t'en faire par toi qui es il dit ah bon donc toi ici tu es enlevé il dit oui frère l'enlèvement déjà il dit il était vraiment convaincu sincère effectivement il dit ah donc tu es enlevé frère il dit oui je suis vraiment enlevé donc l'enlèvement a déjà eu lieu il dit mais moi je suis sur la terre il dit c'est pour ça que je viens de parler j'ai dit vous vous rendez compte c'est lui qui est enlevé il parle à quelqu'un qui est sur la terre on s'est dit mais nous les tonnerres rendent les gens fous à cet un moment on n'a plus logique de l'homme toi tu es enlevé tu parles avec quelqu'un qui est sur la terre là pour lui dire que oui viens aussi avec moi pour être enlevé mais tu es enlevé et tu es là en fait est-ce que vous comprenez alors le frère il dit ah bon il dit oui c'est pour ça que je te dis aussi il dit ok bon la sœur a dit la table est dressée et que vous pouvez passer à table pour que nous puissions manger alors on voit le frère enlevé et il va il s'assied déjà à table pendant que déjà il était là prêt avec le couvert parce que ça sentait bon et le frère qui n'était pas enlevé le patron de la maison il vient il s'assied aussi alors il voit le frère déjà prêt qu'il commence déjà à prendre le frère frère attends il dit au frère enlevé il dit attends le frère il dit mais qui a-t-il dit non attends frère je dis tu m'as dit tout à l'heure que oui que tu étais déjà enlevé ok alors je te vois assis là et ça c'est une chose qui est une nourriture naturelle les gens qui sont enlevés ils sont dans le ciel ils mangent la nourriture spirituelle alors ma nourriture ici c'est pour ma femme pour mes enfants pour quelqu'un qui est enlevé il faut autre chose donc tu peux pas prendre part à ça parce que quel bien ça va te faire toi qui es déjà enlevé ça c'est pour nous qui sont sur la terre qui croient que le seigneur va revenir mais toi tu es enlevé alors ça c'est pas pour toi pardonne-moi mais il prend l'assiette il enlève alors il voit seulement le frère enlevé il devient juste il devient sérieux il dit alors il demande au frère il dit mais ah Philippe tu es vraiment sérieux plus sérieux que ça je ne peux pas l'être puisque toi tu es déjà enlevé tu me demandes écoute Philippe je parlais mais j'ai faim moi donc tu n'es pas enlevé donne moi la nourriture vous voyez frère frère c'est 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 que nous avons besoin de pouvoir demeurer dans les choses qui concernent Dieu être vraiment équilibré et surtout savoir qui est-ce que nous sommes parce que si vous ne savez pas qui vous êtes et vous aventurez pas avec les choses de Dieu on ne peut pas jouer avec Dieu Dieu notre Seigneur ne pourra jamais être ton copain parce que Dieu est un être suprême vous avez déjà remarqué frère même Satan qui s'est révolté contre Dieu il tremble si Satan tremble c'est qu'il connaît la puissance l'autorité suprême car c'est Dieu les démons aussi tremble l'avons entendu donc si l'évangile nous fait part de ce que Satan peut avoir comme attitude devant Dieu c'est pour te réveiller aussi parce qu'avec l'habitude nous pensons que Dieu est notre domestique qu'on peut lui demander toutes sortes de saletés qui sont nos désirs et que nous voulons pour ça il faut faire très attention et que nous voulons qu'il fasse nos désirs est-ce que vous réalisez cela parce que vous dites mais j'ai demandé à Dieu j'ai demandé à Dieu mais comment frère ça ne se donne pas mais en fait vous devez savoir à qui vous vous adressez comme nous l'avons dit effectivement quand vous avez soif de l'eau et que vous voyez qu'effectivement que sans eau je vais mourir vous ferez tout mon frère pas pour prendre l'alcool pas pour prendre la bière vous désirez toujours avoir de l'eau parce que si je ne bois pas de l'eau je sais qu'il y a quelques temps après je vais mourir déshydraté et vous ferez tous vos efforts parce que vous voulez obtenir la chose principale c'est à dire l'eau pour étancher votre soif quand vous avez alors un désir quelque chose que vous voulez faire ou que vous voulez d'une manière obtenir si vous êtes un païen je vais terminer par là vous avez écouté bien ça si vous êtes un païen vous vous acharnerez pour que Dieu vous donne selon votre désir vous allez vous acharner parce qu'aussi longtemps que l'esprit païen est en vous il ne peut jamais chercher à connaître si la chose plaît à Dieu ou pas parce que étant païen vous n'êtes pas mort les désirs de la chair les désirs de tout ce plaisir là effectivement sont encore en vous et que ce que vous désirez avoir c'est ce que vous voyez de vos yeux ce qui est autour de vous effectivement parce que vous dites mais Seigneur je veux ceci en fait vous demandez la Bible vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour faire quoi pour satisfaire vos convois c'est dans la Bible ça il faut lire cela c'est pour ça qu'il faut comprendre effectivement que Dieu Dieu ne peut pas téréfiser quelque chose parce qu'il nous dit d'abord mon proverbe je pense chapitre 16 quelque chose on s'advait fait d'abord c'est un psaume psaume vous connaissez ça c'est 37 fait de l'éternel vous suivez d'abord l'ordre 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 d'abord parce que vous renversez toujours l'ordre c'est ici fait de l'éternel des délices quand on dit délices ça veut dire quoi c'est la chose qui est la plus importante c'est dire en dehors de ceci donc il n'y a pas une autre délice parce que les délices c'est les sommums donc fait de l'éternel c'est-à-dire qu'il soit toujours vous savez quand on dit délices c'est la chose qui compte le coeur la chose qui réjouit profondément l'âme effectivement vous comprenez ça et puis qu'est-ce qu'on dit il te donnera ce que ton coeur désire maintenant ne va pas faire fais confie 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 j'ai mis ça dit maintenant Seigneur je vais te servir parce que je veux avoir celui-ci est-ce que vous comprenez ça ça ce n'est pas fait de l'éternel c'est délices est-ce que vous comprenez est-ce que vous avez compris donc il ne faut pas aller avec vos désirs et vous dire effectivement que maintenant Seigneur comme je sais que tu es les dieux qui donnent ce désir je vais prier je vais me mettre à genoux je vais gêner pour que tu me donnes la chose ça ne marche pas comme ça est-ce que vous comprenez c'est toujours effectivement Seigneur ce que toi tu désires prenne un exemple pourquoi vous vous mariez quand vous étiez dans le monde nous tous quand vous étiez dans le monde aïe 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 frère Léonard aujourd'hui encore qu'est-ce que tu vas encore toujours un peu si quand tu reviens on prend le mariage ça commence à pouvoir faire le dougou dougou c'est ça le problème quand nous étions dans le monde je vais la suivre écoutez quand même même si ça ne vous plaît pas écoutez quand même quand nous étions dans le monde qu'est-ce qu'on faisait on regardait les femmes alors on les observait bien alors on avait les yeux qui faisaient grou grou on cherchait les calibres je ne vais pas faire les dessins mais bon chacun de vous sait je crois que les femmes font aussi effectivement alors on avait notre machine de pouvoir voir effectivement et quand on les observe effectivement et puis comme les femmes elles sont vous savez comment elles sont effectivement dans le monde évidemment je ne pense pas qu'ils nous avaient amené le monde chez nous ici vous comprenez j'espère j'espère qu'on n'a pas amené le monde sur la couverture un petit peu de quelque chose vous comprenez ok bon qu'est-ce qui s'est passé nous avons nous regardions et puis nous étions doux 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 les nuits on commence à pouvoir penser il faut que je l'appelle il faut que je puisse ici puis ça commence évidemment comme ça des choses qui s'est mis dans place parce qu'on visait quoi en fait vous savez vous je parle de personnes quand vous le regardez la première chose qui vous venait c'est la chose vous comprenez parce que vous comprenez vous ne vous sentez pas mal à l'aise parce que c'est aussi dans la bible ça parce qu'il ne faut pas jouer les seins ou le puro mes oreilles mes oreilles ne peuvent pas entendre mais il ne peut pas non vous le savez donc c'était toujours l'objectif joup c'est notre frère Jacques ok il nous aide mais quand on est devenu des croyants il y a quelque chose qui s'est passé qui est différent quand on regarde l'objectif change il faut que cet objectif puisse changer parce qu'on sait maintenant pourquoi on doit se marier quel est l'objectif effectivement du mariage une fois maintenant qu'on a compris la chose alors quand on va prier maintenant on va prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans le cadre de lui qui a instauré le mariage est-ce que vous comprenez donc vous demandez de manière à ce que le Seigneur vous donne effectivement pour la raison pour laquelle il a fait que Ève soit là et qu'Adam soit là quand vous débrouillez quand vous débrouillez comme ça je suis récertain mon frère vous allez l'obtenir et puis je termine peut-être par là quand vous êtes chrétien que vous savez la raison pour laquelle on se marie regardez une chose toi frère tu pourras jamais te mettre dans une situation telle que ah Seigneur je ne sais pas vivre sans elle ou quelque chose comme cela si toi tu n'agis pas comment je vais commencer à pouvoir te servir et chaque fois que je suis là ma tête est pensée ah je ne sais pas vivre effectivement ça ça ne peut pas être le cas d'un fils de Dieu parce que si cela est en toi encore c'est que l'objectif n'est pas c'est que Dieu il va pouvoir faire est-ce que vous comprenez parce que il y a un objectif pour lequel Dieu a fait qu'Adam soit avec Ève est-ce que vous saisissez et ils étaient et puis en plus de cela pour pouvoir ne pas vous rétenir longtemps quand Adam était dans les jardins d'Éden vous suivez vous l'avez vu en train de prendre la natte pour dormir sur terre pour dire Seigneur je ne tiens plus je veux je veux je veux il me faut il me faut Seigneur je dois avoir une femme je dois avoir un homme je dois c'est cela vous l'avez vu faire cela jamais qu'est-ce que Dieu qu'est-ce qu'Adam a fait Adam a fait ceci il s'est occupé simplement de la volonté de Dieu et Dieu c'est lui-même qui s'est chargé de pouvoir dire mais il n'est pas bon qu'Adam soit seul bien sûr que oui qu'est-ce qui s'est passé effectivement mais celui qui lui a donné exactement ce que Adam ne peut même pas penser la manière mais Dieu a pourvu pour lui pour cela est-ce que vous saisissez alors cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice la volonté parfaite de Dieu alors quand vous allez prier ce sûr et certain que le Seigneur va entendre et le Seigneur va vous donner ce que votre coeur que le Seigneur vous bénisse est-ce que le Seigneur